C'est juste le stream à couper un moment. Donc mine de rien, on a des problèmes de co, quand même. Ça a déconnecté du réseau, ouais. Euh, ouais. Moi, tu dois parler plus près du micro, c'est vrai que je vais venir un peu loin. Ok, et bien ensuite... Non, il y a Lyuka, tiens, sinon, en 16-17. Ouais, c'est ça, 16-17. Voilà. Tiens. Est-ce qu'il joue ? Oh là là ! Pas entièrement faux. Comme boule de feu, et quand il n'y a plus de l'exister, t'y fonce. Ouais, mine de rien, c'est un perso assez limité. Ouais, mais Mad Ice King, c'est genre le meilleur Robin Europe. Donc, à partir de là, si tu as besoin du meilleur Robin Europe pour avoir un peu de pression sur ta tête, c'est qu'il y a un problème. Non, mais il est plutôt demandant sur les... Il a besoin d'utiliser ses objets pour être optimisé le personnage. Ça en fait une demande technique sur un perso qui n'est pas si rewardant avec cette technique-là, car il a beaucoup de problèmes. Évidemment, le problème de voir jouer avec ses propres ressources, ça lui coûte beaucoup d'interactions. Et de manière générale, sa mobilité qui n'est pas suffisante. En tout cas, on va passer à Luka contre Tian, mon frère donc, Luka. Passage en stream contre Tian. Relativement nouveau dans notre commune, Tian. Toujours de Mario. En théorie, avantage à Mario. Mario a juste facilement à réussir à zone break correctement d'arène et pour pouvoir gagner le match-up. Mais il faut quand même faire attention, car mine de rien, il a une épée. Donc l'épée peut poser des soucis à Mario de temps en temps. En termes de seeding, ils sont très proches. Donc pas particulièrement d'attente de victoire d'un des deux. Généralement, ils prennent le sible. Je crois. C'est skin bleu ou skin vert qu'ils prennent, ça dépend des volants. Mais le bleu. Bleu ou vert ? Ok. Standard ? Non, allez, bleu. Généralement, je crois. C'est parti. C'est parti. Ok, ok, ok. Il faut que je prenne la page directement. Non, tout à l'heure, ça a coupé en fait. C'est parce que ça, ça s'est déconnecté. Ok, oui. Donc moi, il fallait que j'essaye de parler un peu plus du micro. Bonjour, je mange mon micro. Je n'ai pas exactement l'habitude d'utiliser un micro à la main, c'est vrai. Oui, ça change. Et surtout, c'est bizarre de le mettre assez proche de la bouche avec le Covid. Bon, on a tous le pass, mais... Qu'est-ce qu'il fait ? Je n'ai pas de connexion Internet, les gars. Ça ne sert à rien d'aller sur Nintendo Switch Online. Il n'y a plus de DLC à prendre. Mid ! Disconnecte-la, là. Arrêtez de faire des... Mid et... Imichi, vos manettes, faites gaffe. Ok, Imichi. Ouais. Et donc, ce n'est pas le Mario de Tiam qu'on voit. C'est un K'a-Roul. Il sent un K'a-Roul. Alors, c'est une très, très grave erreur de match-up de ma part. Parce que K'a-Roul est gigantesque. Et c'est vraiment les match-up préférés de Robin et d'Aren. Les persos heavy, c'est vraiment quasiment des plus trois en faveur de Daren. Et c'est dans les rares match-up qui dominent l'argent. Après, on est en winner's round 2 à Grenoble. Oui, et donc, la puissance des heavy se fait déjà remarquer par une domination de K'a-Roul en début de game. Ouh ! 116%. Et donc, les heavy, en fonction des plate-formes, c'est les seuls où je peux connecter jusqu'à 5 L-Flyers en trop combo. Du coup, généralement, ça ne se passe pas très bien pour eux, si je ne prenne pas les L-Flyers. Ouais, là, pour l'instant, c'est surtout Yuka qui doit un peu apprendre à... Yuka essaie d'approcher, et il ne s'est pas approché contre la couronne, j'ai l'impression. Il ne s'est pas joué contre les projectiles gimmicks de K'a-Roul. Car il y en a là, je n'ai jamais vraiment affronté le refus de faire de on-line qu'il aura desservi, mais dans un sens servi parce qu'il sait qu'il veut apprécier. Et encore une fois, il s'est fait avoir par le coup du trombole. Alors que ce feuille de roll-in est un... Regardez. Un down-air. Non, mais c'est juste que je n'aime pas trop être... C'est la couronne qui traverse à l'Ellfire, et il va savoir, il va falloir pour mon cher frère de comprendre comment jouer ce match-up, c'est-à-dire qu'il lui suffit de grab K'a-Roul. Ouais, mais bon, il n'arrive pas trop à trouver, et puis voilà, il y a un mort qui passe un peu à travers, ça lui... Ah non. Et il sait, mais encore une fois... Il le sait, tu vois, tu le vois sur la tête, il s'est dit, est-ce que je suis approché, j'aurais pas dû. Et le Hark Thunder qui se trouvera la stock, on peut encore largement remonter, si on réussit, à savoir comment jouer contre. Mais ça n'a pas l'air d'être encore le cas. Allez, le grab. Non, le Hark Fire, mais ça passera quand même parce qu'il est très, très long en termes d'eatbox, ça dure très longtemps, donc ça aurait réussi à battre l'armure, couronne, tout va perdre. Vraiment, il prend tout le courant du monde, il faut qu'il arrête de les prendre. Il faut surtout qu'il pense à grab. Il pense à grab et aussi à approcher en Chine. Il n'approche pas en Chine. Il n'aime pas le Chine, mais... C'est un cas particulier. Ah, et Nanantech. Voilà, comme Nogami dit, Yuka, Pouline pour 1. Oui. Dommage que contre Heavy, tu perds, ce jeu-là. Surtout que K'a-Roul qui a des super-arts morts pour tanker. Tu peux Pouline, mais... gagner les premières interactions. Ça n'a pas l'air de le cas. Si j'arrive de réfléchir un peu au cours, c'est une première interaction en question. Elle dure très, très longtemps. C'est tout. D'habitude, il joue au Mario. D'habitude, il joue au Mario. Je ne sais pas pourquoi, il compte... Il compte... Il compte... Il compte... Il compte... Il compte... Il compte qu'un roule face à Darren, ce qui n'a aucun sens, mais ça a marché. Donc, bon. C'est bon. C'est bon. Oui. Donc, oui. Il a un support à Thien. Il a un nouveau viewer. C'est le retour du jeu qui n'est pas parti. Là, je crois qu'ils n'ont pas du tout écouté. Oui. C'est bien le retour uniquement qui a sauté. La carte capture qui ne fonctionne pas exactement comme prévu. Du coup, un petit peu de patience. On va essayer de régler ça. On est d'accord que la qualité des micros est bien meilleure que celle qu'on a à l'habitude. C'est beaucoup plus agréable pour vous du côté du stream. J'espère. Et à quel point vous entendez aussi les bruits d'ambiance dans la salle ? Je ne sais pas s'il y a aussi une meilleure isolation. Un meilleur focus sur celui-là qui parle dedans que sur l'ambiance globale, contrairement à la micro. En tout cas, on essaye d'améliorer un peu le stream parce que l'expérience n'était pas optimale, c'est sûr, pour visionner le stream. Ce n'était pas incroyable. On a la carte capture qui a sauté. Ok, cool. Ce n'est pas mal. Si c'est plutôt cool, si c'est pas... Estuce qui propose des situations alternatives. Estuce caméraman officiel de SG. Tu prends les photos, tu fais un album aussi à la fin ? Tu postes sur Twitter là. Le meilleur album Indur pour le tout premier. On va y aller. On n'arrive vraiment pas à régler ces problèmes. On n'attendait pas à ce genre de problème. On était plutôt penchés sur les problèmes de cours, en théorie, sur notre stream. Et là, c'est la carte capture qui nous lâche. En espérant qu'elle n'est pas morte, ce qu'il y a de capture. Tu mets la caméra en plus de roue et c'est tout. Juste tu sprimes la caméra. Quatre et c'est tout. Je suisment negative. C'est tout. C'est tout. Je suismenter. La chanson à la piste. Excuse code. La caméra qui est en bête. 3, 2, 1, GO ! Ah ouais, c'est ça ! On revient sans problème ! Allez, c'est parti ! Bien joué à 130%, le neutral B qui va bien goûter, Yuka qui s'est pas du tout géré ce neutral B. Vraiment, un problème de connaissance de comment tourner autour de cet outil de Kéroul. Le neutral B qui t'une plus celle qui touchera, le huit qui ne sera pas grâce au poids exceptionnellement OK de Kéroul. Le downer pas suffisamment spacé pour battre l'e-box du FB du Kéroul. Mais normalement ça doit quand même être correct. Le down smash qui sera pris le pain sur le jump. Le downer généralement sur du smash. Un excellent smash. Le taureau qui battra le verre. Car il n'arrive pas à la portée pour toucher. F smash derrière la couronne. Y'avait plus utilisé mais au moins on punit les couronnes pour une fois. Et on voit déjà qu'il y a un peu mieux autour des projectiles de Kéroul. A voir par ce faire, c'est qu'il y a un petit chopper le jump. Et sur son ultrap qui s'est misé le nerf. Un retour auquel nous sentons au terrain. Le side B sur le neutral get up. Un petit ferme combo. Un petit chopper le side B. Et on essaye pas de jouer le side B. Alors que si tu passes à un élu comme tout le gars. Et on a passé sans pas de trouver. C'est très dommage. Profitez au maximum des forces de cette attaque face à ce personnage. Ah oui. Je m'estime parce que vous avez été signé. Désolé, je remets le chat comme ça on voit s'il y a des trucs à régler. Y aller et proposer. Ah, vous n'entendez pas aussi bien. Hop, je remonte un peu notre son. Après, c'est bien. Surtout je crois parce que le son du jeu était plus fort. Ok. Ok Ami vas-y. C'est le son du jeu à l'aide. Oui oui mais ça c'est déjà bon. Si ça avait été réglé. Je sais pas si c'est beaucoup mieux. Allast, le caster attitré de la team équipier. Qui vient nous dire qu'il aimerait bien tester les nouveaux micros. Et en tout cas, Lucas qui domine sur cette game contrairement à la première. Il joue mieux autour de la couronne en tout cas. Et je ne sais pas avoir par le retour surtout. Même si la punition n'est pas optimale. Il se prend moins les retours. Ce qui permet vraiment moins de punition de la part de Kéroul et de Tian. Ce n'est pas levé en dessous. Vraiment, il ne joue plus en projot en espérant que ça touche. Le side-base sur la neutral get-up. On finit la roll au jab. Classique pour le léchrap de Robin. Side-base au rond qui tuera. Et la deuxième game ira pour Lucas. Une adaptation un peu bien meilleure pour les match-up. A voir s'il y a un retour d'adaptation. Surtout un changement sur Mario de la part de Tian. A voir. En attendant, on a des bans de Triplats du côté de Yuka je crois. En attendant, Laylat et Yoshi's Story ban. Donc je pense que c'est parce que le Mario arrive. Je ne sais pas s'ils ont annoncé les personnages avant ou après les bannes de map. J'allais engueuler Lupa qui se met debout sur un siège mais il a enlevé ses chaussures donc c'est ok. Et on est reparti. Oula, la gamelle qui a failli pas être maîtrisée. Et donc euh... J'ai une question. Un, un. Euh... Sur notre rule set on est censé annoncer les personnages qu'on change avant les jeux. C'est ça ? Si si, c'est bien l'impression que j'ai eu. Parce que j'ai entendu qu'Yuka bann les Triplats en réaction au changement sur Mario. Et du coup tu peux changer sur l'overlay Mario si possible. Et donc on va sur DF. Euh... Bizarre. Je sais qu'il abale les Triplats. Mais quand même choisir DF. Ca me parait un choix original. Euh... Je sais qu'il y a certains Mario qui aiment bien aller sur BF mais ça me parait tellement bizarre. Euh... En tout cas euh... Une bonne phase d'avantage avec des nerfs qu'on trouvait sur les resets avec les tardèches. Downer euh... On side clean la peur de Nuka. Ou à travers... Enfin en punition de shield sur le... L'Arkender. Le Flood qui fera remonter Luka plus haut que le ledge. Alors qu'il voulait juste taper dans le saut. Le back air sur la... Sur la... Sur le retour davantage de Tien. La roll qui ira un peu derrière Luka. Et qui se passe pas dans le premier par un smash. Ça tache à nouveau sur le landing. Euh... Un peu d'effort. Side B en désavantage quand même. C'était très forcé de la part de Luka. Le fer en drop qui sera trouvé. Qui tuera grâce à l'air dodge dans... La blast zone de la part de Tien. Le back air. Trouvé sur le saut. En revenge. Donc très even sur cette deuxième. On est en stock. Plusieurs back air. A pair. Sur ce... Sur ce corner qui sera trouvé un back air. Pas de swing. Mais beaucoup de mouvements de la part de Tien. Et... Et... Et Luka qui avait du mal à toucher jusque là. Il trouvera quand même deux aérioles. Mais donc ça domine... Le rythme. Et quand même... L'argument différent de Gabriel. Mais ça doit... Un peu... Déranger le changement au rythme. Luka. Donc complètement... Acculé par la pression. Que Tien met. En rentrant. Complètement trop fort à corps. De manière générale... Robin peut avoir du mal face au rushdown. Donc c'est une petite bonne idée de la part de Tien. De foncer dans le tas un peu. Il faut évidemment le faire correctement. Mais... Pas tant d'absol shield du côté de Darren. Mobilité assez diminuée. Et projectiles et range. Qui d'habitude disent que c'est davantage. Du coup... Lui rentrer dedans. C'est vraiment tout ce qu'il faut faire. On peut passer sous ses projots. Comme le side play. Ou par dessus. Agresser sans darrêt. C'est vraiment ce qu'il faut. Fait ça. Darren. Il a peu de moyens de s'en défendre. Ses options rapides. C'est surtout le jab. Et le neutral B. S'en charge. En tout cas. Malgré tout. La première stock sera trouvée. Par le cas. Grâce à des très bonnes conversions. Qui seront beaucoup plus de pourcents. Qui sera trouvée. Tien. Cependant. Encore une fois. Un back air. Sur le seau. Un later corner. On aura la stock. Pour Tien. Et les premières ouvertures. Du côté de Tien. Avec une down throw. Upper. Qui sera été trouvée. Il roll dans le side day. Qui permettra. De rattraper un peu de retard. Pour Yuka. Et on va m'en lancer. Mon match. Du coup. Je vais laisser. Le relais. A quelqu'un d'autre. Au casting. Essayez. Prenons une petite remplace. Tiennes. Contre Yuka. Qui est un peu décalé. Par problème. Le séchage. Ouh. Igor. C'est passé. Du coup. C'est dingam. Là. Il a gagné. Du coup. Et. On est proche. De la victor. De Tien. On est trop prudent. Je pense qu'on a porté. Le back air. On l'a fait. On a roll directement. Ou. Il ne le fait pas passer. Peut-être qu'il ne serait plus tué. Ouh. On est trop prudent. Ouh. Vengez. Pour Tien. Oh. Il finit. Non. Il arrive. Il s'agrape. Le left. Il tue. Bien joué à la part de Tiennes. Il gagne. 7 contre. Lucas. Excellent à la part de... Un moment. 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 premier tournoi et on a réussi à avoir un premier tournoi. Je vais quand même par contre mettre le chat du stream histoire de pouvoir vous voir, j'ai envie de faire ça peut-être dès le début. J'arrive tout de suite messieurs, je ne verrai aucun message que vous avez mis jusqu'à maintenant mais je vais m'arrêter après. Si vous voulez dire quelque chose d'intéressant bah dites-le, franchement nous ne jugeons personne ici. Ah merci la pub. Est-ce que quelqu'un veut envoyer un petit message pour vous dire qu'il m'entend bien ? Est-ce que le micro marche au moins ? J'espère. Bon, on continuera mais euh... Non, parce que je vais te... Non, parce que je vais te... Ah nickel ! Oh c'est Cammy ! Ah mon ami ! Bah les micros sont différents hein ! Du calme ! Du calme ! Du calme ! Du calme ! Oh mon dieu ! Regarde, quel était le micro ? Ah bah... Sacré Moun putain ! Amoun ! T'aurais pu venir ici tester ces beaux micros ? On sait ! Il y a eu un problème... Alors... On a bien investi, ils sont bien beaux, ils sont tout propres. La capture du stream, du coup, quand on a changé, on a dû inverser les écoutages et on ne peut pas remettre la caméra avant qu'on vérifie après. Désolé du coup. Du coup, on va devoir finir le tournage sans caméra, on est désolé. On essaiera de régler ça la prochaine fois. Désolé, désolé ! Du coup... Du coup... Euh... 3, 2, 1... Ok, c'est bon, on va pas devoir recommencer le match. Ah non, ils font un test, je suis l'impression. Non, non, alors il est juste... Ah j'adore Yoshi, franchement ! Bah oui, il y a eu un petit joyeuse. Ils ont fait un truc, on sait pas, mais ça... On continue, tout va bien se passer. Alors, du coup... Oh, franchement, le petit... Ah, le... Euh... Ouh, mon grab de la part. Le pin. Ouh, le nerf. Le roll, K-Reed. Ah oui, on a fait pas assez loin. C'est vrai. Ouh... Dombeck a été counter par le nerf de Yoshi, ça c'est spécial. Ouh... Ouh... C'est ça. Ouh... Encore un nerf. Ouh... Il a fait... Combat pour remonter, c'est dommage. Ah, c'est le bon cheat de la part du Yoshi. Ouh... Heureusement que ça n'a pas brisé le cheat. On a vu le cheat du Yoshi, sauf ce que c'est d'un gros coup. Mais évidement, ça ne... Le cheat sera pas. EPR, EPR. Ouh... Il joue magnifiquement bien le Yoshi. Ah, belle esquive du Dombe de Lux. Allez, encore bloqué par le Shield. Oh, ça n'a pas touché. Il était un peu trop haut. Ouh... J'ai l'impression qu'il a été bloqué un moment par le... Pas de... De PS2. Il a réussi à revenir avec le Dombe. Ah... Il a réussi à tuer avec le Dombe. Ah... Quelle honte ! Il faut respecter ses adversaires. Ah... Le Bacare... Ne tue pas encore. Pas de 60%. Le... On revient vers le haut et on fait... Non. Oui, il arrive à revenir après. Donc c'est là on n'a pas de goût Il est backé encore et ça tue Et... 162% Si ça crée un monstre, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh... Encore la VR... Fortis... Ah... Il avait encore un truc mais euh... Le fait d'atterrir l'a empêché de partir Et il a... Il a bug un moment Ouh... Il faut arrêter vraiment les smashes dans le vide Mon Vlux Mer in ton air Ahah... La petite claque Euh... The Shaze Il s'est mené nulle part Ils sont esquivés pendant un moment Ah... Très très... Il faut vraiment qu'il arrête Bopin Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui Il est devenu toxique C'est pourtant... Bopin et Babastos C'est bizarre qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai hein... Contre quelqu'un jour... Euh... Ganondorf en face et que vous le dominez Il faut... Faut hater de manquer de respect hein Vous savez les joueurs de Ganondorf Ils sont très très spéciaux Hein... Ils sont... Ils sont différents déjà Il faut pas trop leur manquer de respect Bon moi je dis ça Je suis un joueur de Ganondorf Donc euh... Je sais pas... Hein... Non ! Non ! Mais non ! Mais non ! Après tous ces taunts Après tous ces taunts Pertes comme ça c'est... Ah ! Ça fait bander comme tu dis hein Moon Ha 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 ! Oh mon dieu ! Mon dieu ! Et s'il sert à Bagnoletta Je rigole ! S'il sert à Bagnoletta pour sécuire le truc Je rigole putain ! Ha 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 ! J'étais sûr Je vais pas retenter l'erreur On s'est jamais Peut-être que euh... Sur un coup du sort Il se pourrait se faire euh... Upset 2-0 On s'est jamais Ha 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 ! Il dit bon bah faut que j'arrête les conneries hein Et je pense pas Que vous verrez un seul tonne de ce match Ca va marquer du coup Je vais aller euh... Me faire éclater Je reviens tout de suite De suite euh... Est-ce que quelqu'un peut me remplacer ? Tchance ! Tchance ! Tchance ! Bonsoir à tous Je prends le relais Alors nous pouvons voir quand même Que la Bagnoletta n'a toujours pas pris un seul pourcent Domination totale de la part de Bopi C'est très compliqué pour le Ganodorf Qui essaye tant bien que mal de pouvoir essayer de rivaliser quand même Ah là là c'est vraiment compliqué face à cette Bagnoletta Ah il s'est fait avoir, il s'est fait avoir Après là, vu le nombre de pourcentages Malgré le fait que ce soit à lourd Il y a certains combos qui vont plus du tout passer Comme vous pouvez le voir là Ce side-beak qui ne passe pas La première stock qui part Et Bopi qui n'est qu'à 16% On peut voir vraiment une véritable domination C'est le fait de cette restée Juste avant Il a pas trop apprécié Là il rigole plus là Up-R Voilà, petit combo classique de Bayo On peut voir quand même qu'il Il est bien safe au niveau de ses coups Side-B Grab Ouh le smash Qui ne tue pas Face à un des plus lourds du jeu Ouh, cette edgeguard qui est très très loin Bopi qui n'est que à 36% Alors que Blublu Blux Et déjà sa dernière stock On peut voir que c'est compliqué On peut voir que c'est compliqué Ganodorf Bayonetta On peut voir un peu Un Bluck bien plus agressif Ah là 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 C'est compliqué C'est vraiment compliqué Pour Bluck Il essaye de reset Il essaye de reset Il essaye de reset Mais Bopi ne le laisse pas une seule seconde Cette agression Oh là 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 c'était l'Ukraine face à la Russie Il s'y attendait pas Il s'est tout pris là Ca fait mal Ca fait très très mal Victoire facile de la part de Bopi Malheureusement Quelles maps vont-ils prendre ? Donc ça fait 1-1 Donc le Yoshi de Bopi Le Yoshi qui a drop le... Le Yoshi qui a drop le Bopi Le Bopi qui a drop le Yoshi justement Ne jugez pas Ca arrive Il a perdu C'est des dernières stocks 0% Une R-Dog Ah le Captain Falcon Toutes les personnes qui jouent Ganodorf En second Captain presque Ca c'est incroyable Et merci à Ibis Hotel Petite dédicace Big up Ca peut mieux se faire Le matchup est plus facile Qu'avec Ganodorf Ca va être quand même compliqué Ouuuuh Oh la 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 Stock qui part direct Oh Stock qui part à 30% Il faisait le malin Il faisait le malin de Bopi Et là il se rend compte que c'est plus Ganodorf C'est Captain Falcon Ah la 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 Ah Moi je suis pour Bluck là Allez Bluck Tu peux y arriver Envoi Bopi en loser Envoi Bopi en loser Ah la 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 On peut voir que là quand même C'est plutôt even Avec bien évidemment une bonne stock De la part de Oh la la il panique Il panique Les combos qui ne passent plus Ce n'est plus Ganodorf Ah la 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 Dernière stock de l'élimination Mais qu'est-ce qui va se passer Ah la 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 Ah la 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 Les combos qui ne passent plus C'est compliqué C'est compliqué Oh la la Qui tente une petite dinguerie Le petit spike Il serait tellement beau Ça aurait été une belle game Malheureusement Bopi ne veut pas se laisser faire Il grabe Merde Ah le side pick Il est piffé là Ah Bopi qui n'arrive pas à punir Ah on voit que dans le chat Ils sont bien pour Bluck Allez ça y est tranquille Allez allez Oh c'est chaud c'est chaud Ça c'est chaud Je pense qu'il scie du cul là Là on assistera à un upset De zinzin ce soir Exactement Bopi qui va regretter le Yoshi Avec la SD au dernière stock Il fallait pas faire le screenshot hein Ah la la Il faisait trop le malin Il va être envoyé en loser Mais quel dommage Attends c'est pas encore fini Parce que Bopi C'est pas encore fini Parce que Bopi C'est un des meilleurs joueurs d'aujourd'hui Il peut tranquillement faire le reverse proche Alors voyons voir ça Side B oh le combo Non non ça continue Faut que Blux joue carré là Blux qui n'a pas le droit à l'erreur C'est side B qu'est ce qu'il fait avec ses side B Là il est en train de stresser Il est en train de stresser Il sait qu'il est sur le point de gagner Il a peur de gagner je pense Ah ben la victoire ne veut pas de lui Ah la la Ah ça ne tue pas Belle DI 165% là C'est le temps de tuer quand même Ah ben justement Donc là on voit justement Bopi qui ne veut pas se laisser faire Il ne veut pas de loser Il est sur point de faire le reverse proche Donc là il faut que Blux se calme Il joue son jeu tranquille Il faut qu'il se repose Qu'il reste sur ses appuis C'est pas la C'est pas la C'est pas la première fois que Bopi galache 3 falcon en tournoi C'est peut-être son match up Oh la la Qu'est ce qu'il se passe Qu'est ce qu'il se passe Blux il est en train de stresser là Avec un Bopi très agressif Qui ne veut pas le lécher le morceau Tu m'étonnes qu'il ne va pas lécher Allez tranquille Il faut qu'il se repose Bopi a totalement arrivé à cette situation Ouais on voit que là il reprend ses esprits un peu Alors peut-être Bopi qui aime se faire des frayeurs quand même Je crois que Blux l'a pas touché depuis environ Ah là ça fait 2 stocks qu'il l'a pas touché Là ça commence à faire beaucoup Ah la 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 C'est serré, c'est chaud, c'est jeu de dernière stock Est-ce que ça tue, est-ce que ça tue ? Ça tue, ça tue Donc Bopi qui fait un reverse 3 stocks Oh la la Bien joué à lui Blux avait peur de gagner Ça c'était, Blux ne voulait pas la victoire Il l'a fait par altruisme Oh la la, quel dommage Il était à 1 stock de l'envoyant loser Après qu'il ait fait le malin avec son Yoshi et sa SD Mais oui les side B, c'était la panique La panique les amis La panique Ça arrive, ça arrive même au meilleur C'était dommage, c'était dommage Ça arrive même au meilleur Au revoir Moon Bonne soirée Nous avons Aspifouet et Favday Nous avons Aspifouet et Favday C'est des joueurs de quoi Aspifouet et Favday ? Pas lui ou Deka contre Kirby Alors c'est très rare de voir des petits Kirby Voyons voir ça Futur match on stream Ah la la On essaye de se remettre de cette victoire Ce reverse 3-0 là Enfin 3-1 De Bopi Un beau truc Un beau match Malgré le fait qu'il fasse le malin C'est son tempérament, son caractère C'est le Bopi Okami qui encourage Aspifouet Un Kirby contre une Palut Ou Deka, nous ne savons pas Alors selon vous, ceux qui regardent le stream actuellement Vous pensez que qui va gagner ? Qui va être le gagnant de ce BO3 ? Je vends une Fiat Punto 1400 euros Qui n'a fait que 10 000 km âge Elle est toute nouvelle Elle date de mon grand père Selon notre Okami national Ce sera Aspi Voyons voir ça Dédicace à tout l'IUT Info comme de Yves Est-ce que vous savez quelle est la partie la plus compliquée A manger dans un légume ? Le fauteuil roulant bien sûr C'est normal Okami, tu ne me connais pas Nous ne nous connaissons pas Je suis mystérieux Je suis l'homme de la nuit Personne ne me connait Et personne ne veut me connaitre C'est une vie de solitaire Je suis un Dark Sasuke Envoie La cam fonctionne Elle est revenue Les gars on voit que Si on peut se concentrer si vous pouvez Voilà c'est parfait Faites moi un câlin On voit votre petite bouille Vous pouvez sourire Faites coucou à la mer Ah la la On aura même la La réaction faciale en temps réel On aurait pu avoir Bopi avec sa SD C'est dommage Ça fait mystique Effectivement Ce fair play Bon ça Ça fonctionne On ne voit plus rien Aspi fouette Aspi fouette Aspi fouette avec sa palue Sur l'une des meilleures maps de palue Si ce n'est la meilleure Contre Kirby Etrange choix de maps Après je ne connais pas très bien Les maps pour Kirby On peut voir que ça commence bien Ça a plutôt even Personne a spécialement Et là en plus Gipman Fab Day C'est beaucoup abusé De ce que fait Kirby Ah bon ? Donc en vrai Dès que tu as compris Si tu joues assez safe En vrai que tu joues Avec tes moves fort à toi Tu vas gagner Et palue Bon bah Elle a ce qu'il faut Tout le monde connait palue Avec l'Enerloop Qui dure 30 minutes On peut voir ça Il va prendre quelques backers Il va faire Ah attends je peux pas C'est possible C'est bien possible Tu vois sur ce grab Il a check l'option qu'il prenait En mode Ok tu fais quoi quand je shoot ? Ok maintenant c'est ça ? Ok ça va être upr du coup Pour ta gueule C'est ça c'est ça Exactement Là c'est en train de se jauger On peut voir quand même Qu'au niveau neutral C'est plutôt even Ah cet edge guard Qui est incompréhensible Ceci dit Petit down smash Ah Ça faille tuer hein Ça faille tuer C'est pas loin Faut qu'il fasse attention Ah le joli snap back Ah là il aurait pu lèche Trump je pense Ah le gars ça Ah la Il y a Bags qu'on qui tue Il y a Bags qu'on qui tue Il n'est pas là quoi Oh la D.I. va la blaze zone Là c'est de la coopération Plus de la compétition Oh ce smash Qui part tout seul Ça reset Ça reset Ça reset Il y a Bags partout Petit combo Ah qui n'est pas suivi Malheureusement C'est plutôt even Après on voit quand même Qu'Aspifouette tente des trucs Pour voir comment fonctionne Ah là il s'est On a mis de mettre un drapeau ukrainien Bah Ah 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 Bah Ah bah Allez marque toi Non 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 Je l'ai Vous m'aimes de Passer En vrai Et se lue pas Équipe On peut voir quand même que c'est très evenh mais euh Un bon Kirby ce Parti Il connait pas mal son perso. Il connait bien les douilles. Il savait. C'est parti mon pote. Il a regardé, il a jaugé et il a tué. Mais je comprends toujours pas pourquoi cette map, parce que pour Palutena c'est quand même une très très bonne map. Bah ça a pas été bonne, il l'a pris du coup. Je sais pas ce qu'il y avait l'avantage au stage, mais c'est sûr que c'est pas Kirby je pense. Je ne pense pas. Qu'est-ce que tu as entendu au Camille ? J'ai rien dit de mal. Ou au pire si c'était au stream, c'était que c'est pas grave. On peut voir quand même que là c'est compliqué. Et là du coup, sur cette troisième stack, il le domine totalement. Il a dit ok maintenant il a compris ton perso de merde. C'est exactement ça. On peut voir du coup. Oh ! Ce petit smash qui est quand même bien placé. Le petit dash dance qui l'a fait. Ah bah ouais, ça c'était un petit bait. Quand même des deux côtés. Après on peut voir quand même un avantage de la part d'Aspi. Là c'est un peu chaud parce que n'importe quoi tu Kirby. Là il commence à mourir facilement. Ça commence à devenir dangereux. Il faut faire très attention au niveau du neutral. Très bien timé. Exactement. Très bon timing. Petite dash attaque. Pour le moment, c'était dangereux. C'était dangereux. Ça aurait pu être la fin tout de suite. Aspi serein alors qu'il est passé à rien de... Un poil de couille. Quelques pixels. Littéralement. Ah là là. On peut voir quand même que... Là. On a Fat qui prend son temps. Il veut pas... Ah là c'était très dangereux quand même. Je pense qu'il s'attendait à ce qu'il re-choppe le lege. Et pas qu'il aille sur la plate. Ah là là. Ça tue, ça tue, ça tue. Non, DI. Ça va, ça va. La DI était là. Elle était présente. Est-ce que ça tue ? Ça tue. Première game pour Aspi. Avec sa palue. Qui a très bien compris, je pense, le Kirby. Le Kirby qui s'est défendu quand même. Avec des très beaux moves. Je pense qu'il ne va pas le relaisser, du coup, Yushi Story. Trop dangereux, trop dangereux de palue sur Yushi. Surtout des bonnes palues. PS2. PS2. Je pense que pour les deux, c'était pas mal. Le Donkey Kong. Ah, le Donkey Kong qui ne sort pas finalement. Petite hésitation. Ouais, mais je pense qu'en même temps, tu pars dans des boucles de fer. Tu rigoles peut-être pas trop. Exactement. Parce que ça... Kirby, il va aller te chercher, il va faire... Ouais, je flotte là. Vas-y, viens. C'est vrai que l'Edge Guard est inexistante parce que ça soit MU. On peut voir là. Là, c'est plus prudent que la première. Ceci dit, ça commence direct. Je retire ce que j'ai dit. Ah là là. Le nerf loops. Ah, il est tenté drag down. C'est pas mal. C'est un petit drag down avec un... Je ne sais pas s'il était voulu ou juste à cause de la plateforme. Il a un peu fucked up le truc. Je pense que c'est la plateforme. C'était pas voulu. Une danse roue. J'ai jamais vu ça avec un Kirby. Il a eu toutes ses trous pour un truc. C'est vrai. Ok. Là, on va menacer un petit coup. Ah là là. Si ça avait fait un rare back air, ça aurait même pu tuer. Très très tôt. Au bout de 30 secondes. On a bien des petits schmoufs de grab là. Pas très pratiques. Oh. Ce mix up. Petit gros F smash dans sa tronche. Mais Aspie qui ne lâche pas. C'est bien vu. C'était bien vu. Bien joué. Avec un petit tilt là. Qui fonctionne. Pas besoin de plus. Ce chien il a pris la stack. Il m'a regardé. En mode. Allez, prends ton grand up smash. Il l'a fait pour le stream. Il l'a fait pour vous les téléspectateurs. Qui est patient. Très patient. Les palus. C'est toujours riscriptible. Toujours dans la tête. C'est des personnes qui sont très rationnelles. Et là petit grab voilà. Et il sait maintenant. Il sait. Il a peur de vouloir changer la DA. Il s'en est peut-être pas rendu compte. Il a peut-être... Oh non. Ça fait mal au mental ça en plus. Là ouais. Déjà tu te fais bolosser un peu la stock. Tu fais une SD. Là ça commence à bourrer. Là c'est... Il y a le gros smash en mode. Je vais tenter. Ça tente trop de choses qui ne sont pas tentables. Il va falloir commencer à douiller sale en plus. Là il faut qu'ils se reposent. Qu'ils se remettent. Qui est Z. Alors on peut voir hein. Aspi que vous pouvez voir. À droite. Et Fad à gauche. C'est bien ça ? Ouais. La stock est prise. La stock est prise. Là il faut essayer de la prendre sans prendre trop. Trop de risque. Là il faut vraiment réfléchir. Et c'est compliqué parce qu'il n'a pas lu. Les outils qu'elle a. C'est contre peur. Ouais. Littéralement. Bah il n'est pas top de tir pour rien. Le gros back air qui est FT. Ouais. Là ça va plus hacher. Hyper combat des hitbox en plus. Bah oui. Beaucoup d'avantages de la part de palue. Oh le petit chien. Ça tente le combo. Ah malheureusement qu'il ne connecte pas. Ceci dit on peut voir qu'il s'est repris là. Ouais. Il s'est un peu repris. Il ne se passe pas à battre trop non plus. Ça space bien. Mais là bien évidemment on a une palue en face. Donc c'est très compliqué au niveau des hitbox. Ah bien trouvé. Ouais ça s'est bien fait. Bon edge guard. Peut-être il aurait pu tenter autre chose dans Smash. Mais bon ça punit ça punit. Je ne sais pas. Il n'y a peut-être pas trop d'autres trucs qui vont combo et mettre des bons pourcents. C'est vrai qu'avec les pourcents qu'elle avait c'était compliqué. Et puis Palus ce n'est pas forcément facile à combo. Après je ne sais pas prendre Kirby. C'était très très dangereux. Chaud au cul. Très 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 dangereux. Ah là c'est le cas de le dire. Ah et ça tue. Le side B qui va prendre. Ça fait deux victoires pour Aski Fouette. Bravo aux deux joueurs. Bravo. Le Kirby qui s'est bien défendu. Fad, retenez ce nom. Le Kirby de Grenoble. Et maintenant nous avons un 19 qui est un Wario. Un des meilleurs Wario avec bien évidemment notre Bastos national. Un des meilleurs Wario de Grenoble. Ça va être un beau match. Et qui ? Et Jerem. Jerem qui joue qui ? Young League contre un Wario. Ah bah tu peux le reprendre. Ok ok. C'est mon Bastos à droite. 19 à droite. Et euh. Comment ? Tu as oublié son nom Jerem. A gauche. Hein ? Et bah du coup nous avons eu un match de Palu contre Kirby. Donc nous avons eu Aski Fouette contre Fed. Fab. Le Kirby qui a eu du mal. Très bon conditionnement de la part d'Aspi. La Palutena qui est restée très très safe. Risk reward à l'absolument. Presque parfait. C'était assez imprenant. Ouais. Effectivement. Viens avec moi mon cher Etra. Oh. Vas-y vas-y vas-y. C'est parti. Le setup qui boule. C'est Flex. Je vends une manette Gamecube. 14 euros. Voilà. Ayant bien vécu. Contacter Etranos. Du coup voilà j'ai perdu. J'ai fait 0-2. C'est dommage. C'est dommage. Tu es un loser mon cher Etra ? Non j'ai perdu là. Oh quel dommage. Vraiment que je m'entraîne plus franchement. Quel dommage. Tu as sorti quoi ? Game & Watch et Pit. Game & Watch et Pit ? Oui. Oui mais tu as sorti le Pit ou le Game & Watch ? Début Game & Watch. Après vu que le matchup n'était pas assez fou j'ai pris Pit. Qui t'a volé cette victoire ? Bastos ? Non mais un busto. Ça s'appelle comment ? Avec qui on joue au début ? Ah ! Avec lequel on a vérifié la console. D'accord je vois je vois. Bah je connais pas non plus son nom. Du coup avec le Lucas. Oui Lucas ouais. Donc malheureusement il t'a volé à la victoire avec son Lucas. Je crois que je vienne à une petite session. Bah avec grand plaisir ma porte est ouverte. Franchement je crois à mon MMO en fait. Je m'entraîne plus sur le message. Tu joues à quoi ? Nostalde. Tu connais ou pas ? Nostalde ? Non non je le connais pas. C'est un quoi comme MMO ? En gros c'est euh... J'ai fait des vidéos dessus mais je le tourne très vite fait avec mon autre téléphone du coup. J'en ai deux. Ah je vois. Je le tourne très vite fait mais tu peux continuer à casser pour l'instant. Du coup c'est Jerem Conte 19. Exactement. Avec son Young League ouais parce que franchement une cartonne et une Young League. Les deux sont tous les deux jeunes. Young tu vois. Effectivement. C'est un truc de baiser. Là on peut voir. Un bon contrôle de terrain de la part de Jerem. Franchement je sais pas qui va gagner. C'est plutôt even. Avec 19 qui fait vraiment peur mais Jerem aussi. Oh ça commence à combo. Oh le Up B qui marche bien. Là ça va peut-être commencer à combo. On connait les Wario. Avec notre Gluto aussi national. Petit Edge Guard qui malheureusement ne passe pas. Avec Jerem qui Up B tout de suite. Bonne idée d'ailleurs. Ouh là. Ouh là là. Oh 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 oh. Oh ça prend le lane. Oh il est revenu mon dieu. C'est bien joué de la part de Jerem. Du coup je suis là qu'elle s'habitue pendant que je coupé une cast. Oh là là. Ouh la bombe est derrière. Ah il est redescendu directement dedans. Quelle une bonne idée de la part de 19. Alors dès que tu fais attention. Ah la bombe qui snipe directement le haut. Tu vois. Tu vois. C'est ça que je jouais. Tiens. Mais euh. D'accord. Tu ne peux plus t'entraîner à Smash. Bah si je ne peux pas m'entraîner à Smash. Mais juste que je suis assez à ça tu vois. Ah merde. Euh. Et bah écoute. Tu ne peux plus t'entraîner à Smash. Ouais bah malheureusement. Ah tout de suite hein. Ah merde. Et bah oui je vais devoir te laisser tout seul mon cher Etra. Ah bon bah. Oui oui. Ah Blux c'est arrivé. C'est le joueur de Ganon Falcon. Qui il y a dans le chat ? Il est ici le chat hein. Celui il a chat ici au cas où. Ah d'accord. On lève les mains. Oh en l'air le chat. Pas encore mort. Pas encore mort. Bombe en haut. Ça ne touchera pas. Alors qu'est-ce qu'on a Wario Link Enfant. Ouais. Un match-up très patient des deux côtés. Voilà. Le back-air ne touchera pas. Voilà. Je suis le deuxième. Troisième back-air d'affilé. Et ça touche là-dessus. Plus de 130%. Coucou Lucas. Ça va. Il a retenté le boomerang alors qu'il n'est pas encore récupéré. Le combo. On enchaîne 53%. Et là en vrai c'est pas mal. C'est pas mal. Putain Jerem a bien bien fait là. Bien couvert. Donner qui récupère. Ah on a réussi à revenir quand même. Et là faut faire attention. Ah ya ya ya. Oh la la. Faut faire attention sur ça. Oh putain. Donner qui fait voler. C'est ouf. C'est ouf. Après avantage. D'ailleurs on sera. Faut faire attention qu'au début. Yungling qui était en désavantage. Par rapport à 19. Mais du coup là quand même. Faut se rappeler que. Bah. 19 a le waft. Et. C'est pas mal que. C'est pas mal que. C'est pas mal que. C'est pas mal que. Ouais t'inquiète. Je vois. Yes 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 yes. Non mais du coup voilà. Dernière stock. 19 Jerem qui sont quand même. Deux personnes. Plutôt fortes. Faut pas ouler qu'il y a du coup. Il y a avantage. L'avantage. To waft pour Wario. Qui a fait ses preuves. Bah depuis longtemps Jerem. Joueur depuis Smash 4 je crois. Un truc comme ça. Et 19. Un peu. Un peu. Nouveau né de l'ère online de Smash. Il est en live clairement. je crois qu'il a commencé en online je n'ai pas envie de dire de bêtise mais au pire il jouait online et ensuite il est venu en il est venu en même temps que tous les il est pas mal joué parce qu'il est quand même pas trop mauvais tu vois ah non il est bon avec tous les Okami les Imichis ils sont arrivés en même temps j'ai l'impression que on peut dire que 19 est celui qui a le plus qui a le plus de niveau par rapport à eux franchement contrairement au jeu de basto basto celui il a essayé de de setup son up tilt waft mais j'ai l'impression que 19 avait zappé qu'il avait à ce moment là donc il a juste joué comme si il était en train de charger encore et je pense que ça aurait pu se finir quand même plus vite après je pense que Jerem il connait un peu le match up il fait attention évidemment et je pense qu'il sait comment éviter un peu tous ces il a dû passer plusieurs fois par 19 et bastos donc il sait au moins franchement j'ai l'impression qu'il a pas assez préparé chercher le waft exactement mais surtout que le upper le upper fastball de Wario est pas facile à mettre non plus on va dire que il faut connaître les options de Wario qui tue avec le paix et si tu les connais en vrai c'est assez aisé de les éviter alors du coup mon yogi la salle elle est plutôt bien on arrive à très bien se placer le problème c'est que il faut il y a pas assez de prise sous les murs il y en a à peu près dans toute la salle il y en a à voir 5 sous les murs et c'est très dur à gérer encore sur le stream il y a assez de prises pour tout et sinon après c'est compliqué mais à part les prises la salle est très bien évidemment il faut redescendre les 3 étages pour aller chercher à manger ou fumer et puis les portes elles sont aussi à sens unique c'est celle après soir donc on fait comme on peut il faut faire attention il faut pas se bloquer dehors il faut vraiment planifier parce que tu mets un moment à descendre et à remonter qu'est-ce qu'il se passe ? oh là là grosse street grosse grosse street de 19 il faut faire attention il faut faire attention on enchaîne les parce que Jerem avec quelques 2-3 combos un peu trouvés là et il y a vraiment une grosse remontée à faire surtout Link en front j'ai l'impression que 19 a eu un ami marre de se prendre les flèches de feu de Link il faut parler quand même que Link tue pas forcément super bien et que niveau Edgeguard Wario peut pas trop aider donc là les deux grosses forces de Link en front peuvent pas être exploitées au maximum par Jerem il va falloir s'ébrouiller il va falloir créer ça ne tue pas pas encore il manque à quelques pourcents il a bien réussi il a bien réussi je pensais qu'il avait remonté directement mais il a retenté directement le Fowarder et ça a réussi une belle DI pas encore mort bon en même temps on réveille plutôt lourd il n'a pas réussi à punir qu'est-ce qui s'est passé ? la bacon qui explose elle va revenir bientôt c'est le Fowarder qui a fait voler vers l'arrière entre les gens j'ai mal le voir la flèche bloqué encore bloqué on crampe on garde la distance et on revient après une fois qu'on s'est réussi à s'approcher suffisamment le champ qui a encore été pris waif chargé du coup waif chargé on est quand même sur un match-up très très patient c'est ce que je disais c'est là il faut faire attention à Jerem parce que c'est un poids très léger Linkenfant et il faut faire attention au nerf 2 au up air franchement 180% c'est quand même grave qu'ils ne veulent pas mourir c'est ce que je disais Linkenfant ça tue très mal ça fait un nerf en sort de spot je pense qu'il aurait dû tenter le up air où il a dû se rater je ne sais pas mais il a quand même réussi à tuer juste après et du coup Wario est mort à 200% le up B une belle DI de 19 pas facile à faire de sortir du up B le retour du boomerang il n'a pas pris en sweet spot il a bien pensé arrêter de faire le singe un peu et de faire des up B dans le neutral ça fait quand même la quatrième fois ah oui la dernière attaque c'est bien pour contrer ça il a pensé le vrai clown ici c'est 19 ouais bah c'est ça on n'insulte en personne oh le up air auto shield et là c'est vraiment il faut commencer à arrêter ces up B parce que là ils sont mal spacés malheureusement et ça se fait punir à chaque fois et finalement ça gratte ça gratte ça gratte et c'est ce que cherche Kink'en font surtout dans ce match up là c'est de gratter gratter et tu peux trouver un set up comme celui-là voilà exactement un boomerang dans le cul-tamer comme dirait Alexandre Fun non c'est faut faire attention c'est ça il faut faire attention évidemment aïe 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 attention oui ça revient et ça claque et oui double récupération donc là on va voir si Jerem arrive à garder son mini lead de 7% si il joue bien il peut le faire si il joue bien il peut le faire et il faut faire attention parce que Wario a le waft et c'est vrai qu'Etrano tu disais qu'il ne l'utilise pas tellement mais c'est vrai qu'il peine il peine à trouver ses combos waft il peine il peine peut-être là non attention il ne tente pas le up tilt on ne le voit pas tenter le up tilt après les up tilt sont quand même assez punitifs ouais mais si le fait qu'il touche il prend directement le waft et il gagne les games après c'est ce que je t'ai dit tu vois Jerem il est là il arrive bien à tourner autour de cette option depuis son dernier stock il n'a pas fait un seul up tilt ouais c'est vrai donc franchement il ne veut pas le tenter ou il n'a pas cette expérience pas l'expérience de Bastos pour le tenter je pense du coup quand même là il est très en désavantage après il y a sa Wario est quand même lourd donc il va avoir un petit peu plus de pourcent de tuer la bacon n'a peut-être double attention 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 là Jerem il est à qui le pourcent toujours pas de waft le waft trouvé ah le waft je ne pense pas que ça va sortir à moins que ce soit d'un coup ou à drag down il a réussi à shield peut-être qu'il aura du grab pas de waft pour l'instant toujours pas aïe 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 mais il explose ah la bombe j'avais vu dans la main de Link qu'est-ce que c'était que ça bah voilà évidemment qu'il y a des drifts sur le côté il n'avait pas resté tout de même c'est dommage sa waft a été gâché ouais c'est gâché un peu après mais il n'a pas s'étap du tout il a juste tenté de punish le down air il n'a rien le picket et ça tue la part de Youngling et là on est à 1-1 1-1 conseille les yeux et oui il n'a pas assez d'utiliser son waft correctement c'est dommage 3ème match contre let's go big let's go big allez big il est contre il est contre marius ah marius un nouveau de cette région marius il a fait déjà quelques preuves dans les weekly grenobloises mais il n'est pas très connu ici non je rigole et c'est son anniversaire bon anniversaire marius bon anniversaire marius wouh et en fait c'est 33 ans c'est pas du tout ne le vis pas autant ah on a changé de couleur pour Youngling on a pris le Darkling le counterpeak de couleur de Jerem et ça marche plutôt bien ça marche plutôt bien il s'est déguisé en noir un peu à l'image de 19 bizarre j'avais cru qu'il allait aimer faire il allait aimer à l'image des Trano j'aurais pas aimé non 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 quand même non 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 bien sûr que non évidemment non il y a des petites imprécisions comme ça technique là si c'était un full up neutral b ça aurait été pris à l'intérieur de la salle il y a pas mal d'espace quand même mais on se croise tout le temps parce que la salle n'a pas une forme si particulière que l'on utilise donc tout le monde se croise vraiment au centre ah c'est dommage t'as la moto qui est vraiment un cancer pour tous les autres joueurs tous les adversaires de Wario et là c'est... il remonte pas... aïe 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 c'est 19 qui l'aide je pense qu'ils sont meilleurs potes je pense qu'ils sont vraiment potes les deux ou pas encore morts on connait le poids de Wario c'est lui qui a puni les plats de lasagne ouais faut faire attention hein le... back air short up back air nerf c'est possible avec Linkenfant 3 prises de bouclier mais il s'est fait punir à sortir de la 3ème hein ? de quoi je sais à combien ? un partout ouais ah y'a un ouais oh la grosse ride et il a eu raison mais finalement il l'a pas eu et c'est un peu comme le début de ce match c'est que 19 essaye beaucoup de trucs beaucoup de huppés, des wafts des fmashs et ça marche pas malheureusement ça marche pas c'est quand même un beau schiz pas fait exprès sûrement mais mais du coup il a réussi à récupérer cette année voilà permet de gagner je sais pas je pense pas et là on est quand même presque à une stock d'avance pour jerem c'est assez beau aïe 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 et les combos les combos qui commencent les problèmes les problèmes donc on peut retirer le masque voilà et le truc mais on le tirs en l'occurrence les extras sont enlevés après wario personnage très très lourd le back air ça ne tue pas encore 197% pour le wario jerem qui gère bien ses projots là franchement c'est assez impressionnant à voir pour personne qui joue pas de personnages à un projectile j'ai l'impression qu'il s'est à spam tu vois mais tu vois c'est ce que je disais l'enfant là il est obligé de mettre jusqu'à 200% pour tuer wario même si wario est un peu lourd en effet non c'est trop une dinguerie voici la main en haut il fait une piquette avec le paire ça peut tuer plus trop rapidement je pense dans les 100% il faut c'est des setups c'est des setups c'est comme pour waft exactement est-ce qu'on va le voir ici en espérant parce que du coup je pense pas qu'on va le voir c'est que la légende c'est avec un bon wafteur de wario toujours avec une sorte des avantages donc là techniquement si j'ai aimé le waft il est parfait on peut voir un comeback incomptu mais là faut vraiment ça devient quand même très qu'il ya un statut et oui 2-0 1 2 1 pour 19 2 1 pour jerem 19 part en loser en tout cas bravo bravo aux deux joueurs bravo à 19 bravo à jerem on espère que ça se passera bien pour jerem et pour 19 dans les respectivement le winner et le loser le counter pic de couleur qui a marché finalement le link enfant noir qui comme je disais a marché bravo bravo à lui après c'est pas parce qu'il est noir qu'il a gagné 1 alors je dis pas ça désolé il faut s'autoriser je suis noir donc c'est à moitié autorisé et là jerem qui a pas de chance parce que après 19 il se prend bastos voilà voilà allez on va voir ça jerem jerem qui en a marque des wario pose c'est pas que on a une idée de la sortie de ce duel mais il a quand même jerem en bonne condition conquis contre qui on va jouer qui est contre qui on va emmener le stream loupa et ben sûrement sûrement moi au regi qui est moi je ne sais pas bref c'est la st et bastos c'est quoi la chiche team d'accord d'accord avec ils ont parlé ici de l'air coincé à ou là qui sont beaux légendaires d'accord j'avais pas tout suivi moi j'ai eu lieu et 19 qui va affronter le wind wind qui joue l'usinage quoi mars bon lui ça se ressemble merci vraiment arrêté de jouer mars vraiment c'est pas possible on n'est pas dans mêlée vraiment tout le monde a déjà entendu cette référence bon bref en stream et jerem qui finalement reste sur sa place nickel pile à l'heure et on a bastos nouvel arrivant dans la commu ouais vraiment il n'en peut plus jerem jerem en sueur devant un autre wario quoi heureusement heureusement qu'il n'y en a que 20 à grenoble à deux doigts de faire une weekly pro barrio est ce que bastos va sortir le wario ah ok bon un peu perdre perdre un peu de couille bien basse aux semaines et c'est bon et sus on va manger on mange quoi les fins mec ouais bah ouais ah parfait et c'est fait là j'aiTON bah c'est le garde biens clar m loche on donc et on va voir si uase pas ça veut confirmés là là agarre la garde du nord ok à la 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 guin Fortune yacle jern et à la la sarnish de près c'est sus un 12 à l' 녹 expertise on en dry reporting jels ont més lalala l'eau Bastoxique on sait bref sérieux on connaît Bastoxxique Allez c'est parti Link bleu contre Wario vert et violet putain encore un counterpick de couleurs mais c'est un délire donc Jerem part d'un Wario contre un Wario c'est un peu plus compliqué Jerem a le match up sur les doigts j'espère pour lui j'espère pour lui oh prise de bombe avec l'air explosion en pleine main on peut voir c'est quand même plus dynamique et lui il sait utiliser l'UPR contrairement à certains il n'y a pas entendu oh l'UPR et ça fait longtemps que je n'avais pas vu un upbearer ici d'Horario ça fait plaisir c'est à toi alors vous êtes plutôt silencieux sur le chat c'est dommage on aimerait un peu d'interaction la le père qui ne tura pas bon bah c'est pas l'avenement qu'il confirme il revient tranquillement le sort spot de la dash attaque Bakker qui tue bien joué à part de Bastos on est revenu en arrière on a vu le dernier derrière plutôt qu'en arrière c'est mieux il a pris la bombe il est redescendu en bas LR est explosé au moment droit il ne se l'est pas prise j'ai l'impression que les gens ont du mal à drift sur le côté quand ils se prennent la série de uptilt il faudrait prendre ça en compte un peu plus j'ai l'impression on va vers le haut pour tenter de un jump le B franchement il y a beaucoup plus de mal ça se voit le sonner qui a bloqué le champ de Wario c'était très spécial à voir ah il descend direct ah non il a mal j'ai l'impression qu'il y a un t-back il a mal Punish malheureusement ah c'est vraiment un bécane sur le retour oh le champ bonjour la bouche ouais je l'ai vu oh il a réussi à prendre ça à faire un reptile il n'a pas tué c'était proche c'est 50% pour Young Link c'est quoi moi aussi je vais courir demain hein ah parfait c'est à 10h15 tu l'as vu je suis là tu l'as vu mais ça a tellement de violence est-ce qu'il va réussir au moins à récupérer une stock ah enchaînement enchaînement on voit le waft ouh ça va pas encore tuer mais évidemment on le connait on a vu au précédent match le champ ne passera pas le foratro qui ne tuera pas la bombe est pas assez montée pas assez pour récupérer ça il est resté quand même il s'est pas fait 3-0 du coup enfin 3-0 sous stock là du coup on voit le basso c'est avec le waft est-ce qu'il va s'en servir ou est-ce qu'il va juste profiter de son avantage oui il a tenté le up tilt c'est déjà plus avancé que 19 19 19 contre l'ouïne c'est top 4 Babylon plus tôt c'est top 4 de hauteur du waft mais oui oui ça passe oui bah oui si t'arrives à le viser oui 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 il est impossible vous savez il est impossible vous savez il est impossible vous savez c'est top 5 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 il marche toujours ce micro j'espère bref allez 2e match alors on changeait pour Mars est-ce que c'est une bonne idée je sais pas mais du coup alors du coup moi je suis sur Uber Eats actuellement tu m'emmerdes vous allez le chat si vous êtes là il y a combien de participants là ? il n'est pas très actif le chat on est 5 écoutez bien les 5 chez vous vous avez le choix de guider ce que je vais manger sachant que j'ai pas mal mangé aujourd'hui mais j'ai couru soit je prends un wok de wok bar si vous connaissez soit je prends un truc un peu plus gras à base de tacos prends indien mais mec indien je crois que c'est un peu cher pour mon budget parce qu'il est pauvre alors merci pas de soucis mais je vais regarder Luc si il y a un dien je regarde il y a my french burger qui a un acheté ah non c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde en fait prends un pitaya mais mec pitaya en fait je regarde super vite et il faut un acheté un offert et pitaya n'est pas dans un acheté un offert ah oui c'est on va dire c'est la technique de dash d'alloe c'est ça donc en gros là j'ai les réductions quand t'as des réductions tu peux avoir un offert plus un gratuit plus la réduction c'est vrai oui putain je savais pas mais du coup je montrais vite fait je vais avoir mes commandes sur Uber Eats tu vas aller friller au bout des prix vas-y ah y'a le chicken grenoble avec soit des buckets et ça fait plus de deux ans des tinders putain des tinders des tinders tinders mon dieu soit des tenders mec soit un tacos chèvre miel un acheté un offert sinon sinon un wok comme je vous l'avais dit regarde au bout de là t'avais 8,30 8,30 2,50 pour deux poutines c'est excellent ah oui ah une poutine pourquoi pas 5 euros pour deux pizzas 5 euros attends encore ah ouais 8,90 6,90 comment tu fais en gros quand tu obtiens c'est un truc qui est très bon à savoir quand vous êtes Uberist et que vous obtenez une promotion genre du type moins tel euro à partir d'un certain nombre d'euros quand vous allez dans un chez un offert et si jamais la somme des deux évidemment est supérieure à la limite pour avoir la réduction parfois ça bug et ça peut faire en sorte que vous obtenez le gratuit plus la réduction donc parfois j'ai eu deux poutines à 2,50 ah ouais non mais j'allais voir bon au Camille au lieu de regarder le match putain tu veux pas m'aider à savoir ce que je mange merde on est pas vous êtes pas dans le chat ici pour regarder le stream donc après les codes c'est pas fou mais si jamais t'as une réduction qui passe à 30 balles si jamais tu prends un truc un gratuit à 15 euros ça monte à 30 euros parfois tu peux avoir les 10 euros plus vraiment les 15 euros donc 5 euros pour un truc à 30 euros tu vois ouais c'est vrai et prends un walk Luc Luc je prends un walk Luc tu valides je prends un walk t'es sûr de sûr de sûr Luc c'est je suis en train de manger un truc similaire du coup Besto s'est revenu monter et il prend le spot du d'un à 5% près j'hésite en vrai Luc en vrai c'est vrai que la petite coutine qui m'a mis avec Rano je vais essayer de viser un truc à moins de 12 euros c'est pas vraiment pas mal j'hésite j'hésite réfléchissons tous ensemble du coup prochain je sais pas qui allez on est prêt pour le prochain match on est prêt pour le prochain match donc ce sera marius s'est pivoted en stream messieurs bah c'est ce chien c'est ça ça vient d'ailleurs du coup il faut la prime de diversité on va dire où est-ce que je coûterais cher moi je sais pas bref hé Luc j'ai un poulet de ticket à ma sala un acheter un offert ça peut être pas mal il y a un gratteur qui vient pour essayer de la marron let's go c'est sauvage ah hé oui les chômeurs ici on s'attendait pas du tout c'est ça vraiment vraiment mec c'est un délire ah ouais du petit homard là tu viens de traiter les jeunes ça va je voulais vérifier Willis Poutine la classe oh oh ça ça me tente pourquoi pas ça va mec du coup je vais prendre sa place parce qu'il est sur le baril il casse les couilles il va vouloir choisir sa bouffe là et en plus il fait petit peu la chaude mais gros j'ai faim en fait tout le live le CLA on est tous en train les gars qui m'aident à savoir ce que je dois prendre il y a l'indien qui n'est pas loin de me séduire il va gagner il y a le walk aussi il faut parler de smash aussi pourquoi il faut parler de smash c'est vrai qu'il y a un bon match ah vas-y allez moi je vais aller manger on va virer le pauvre et puis on va récupérer moon non on s'en fout pas besoin de nous dire l'hôtel il est juste à côté il est juste au dessus du McDo est-ce qu'on fait un cast sérieux oui on fait un cast allez on fait un cast sérieux et bah c'est parti Aspi pour être Marius on est là donc la game comment s'il y a déjà une stock de perdu je suis arrivé un peu tard Marius c'est très surprenant mais Aspi pour être défend très bien ok bon une petite domination d'Aspi pour être pour l'instant pour l'instant c'est assez calme j'ai l'impression que parfois les side B de Aspi pour être un peu random ouais il les met très près mais j'ai l'impression que tous les joueurs de Palutena font ça non ils font pas tous les side B franchement les joueurs de Palutena ils spument l'Ener et les back air mais les random side B d'Aspi Fouette c'est plutôt original on va dire ok alors on a juste tenté chercher à l'extérieur ça n'a rien donné genre Bastos c'est se mettre à rejouer un peu Palutena histoire qu'on voit la différence avec la Palutena du coup de Aspi parce qu'on avait vu la différence il y a pas longtemps avec le Wario de 19 et le Wario de Bastos et du coup bon on voit que l'un a joué franchement à mon avis Bastos il se ramère tout le monde en fait mais juste Mario et Palutena c'est deux persos donc ouais Palutena il était très chaud dessus voilà maintenant il a repris un petit peu il a un peu joué de Roy la dernière fois je crois oui parce qu'il avait fait une sorte de pool pour savoir qui pouvait jouer pour le début du tournoi et du coup il a eu Roy c'est très bonne passe j'aurais aimé le voir finir le tournoi avec mais du coup il ne l'a pas fait mais est-ce qu'il aurait gagné je ne sais pas mais je pense qu'il voulait garder cette paye en vrai là franchement le gros montant de Marius je ne sais pas comment il a trouvé 40 quelques balles 4 fois par mois il a trouvé deux grosses phases d'avantages qui a conclu sur le kill ok donc ça revient tout doucement aller avantage à Marius la game c'est bien bien retourné oh Camille est-ce qu'Okamille il est dans le chat ça ? heu alors ah ah c'est ça qu'il n'est pas venu ouais il n'est pas venu mais il est dans le chat tu me manques Okamille on l'espère mais il va être un peu concentré à autre chose ouais oui d'accord Moon t'adore Camille non 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 je t'aime Okamille il adore jouer avec toi oh le Dawn smash un peu piffé il a anticipé la rôle mais ça n'a pas vraiment retrouvé Marius en note aussi franchement là 71% c'est ouh les Dawn smash ils sont très bullsy ah bah il fera ça souvent il y a un moment il y a une des ouh ah bien joué un de ton aide il avait quand même perdu contre contre Bopi parce qu'il avait enchaîné les up smash sur le shield de Bopi et il s'est fait punir chaque fois du coup ça l'avait écouté non mais là une game très convaincante une bonne remontada au début de game completé pour Marius mais il a bien surmonté franchement bah gg à lui donc première game pour lui on est déjà au winner quarters Camille est-ce que tu es toujours là Camille est-ce que tu es parti ou est-ce que tu fais un truc qui te empêche de concentrer sur le top point de Bastos je pense qu'il est en train de faire un truc je pense qu'il est en train de faire un truc il est parti c'est dommage tu vas nous manquer Camille il faudra que tu viennes hein comment t'as pu le rater la première de l'Ibis ? oh ! Esteban Caselianos ta 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 pam 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 olé ! hula ! olé ! ok bon on va commencer la game là grosse game contre Marius Aspivouets il m'a mis à parler de quoi ? j'adore vraiment cet accent parce que je suis né au Québec mais j'ai pris l'accent français au fur et à mesure de mes années de vie en France donc voilà je reprends un petit peu de mes origines je suis né à Laval en haut du Québec mon dieu ! je sais pas pourquoi j'ai perdu l'accent très vite on t'a épuré en quelque sorte de ta saleté énergique du coup ? on t'a épuré on parle vrai français ici tu vois tu sais le québécois c'est vraiment français avant c'était une vraie colonie mais maintenant le pays était indépendant à l'époque c'était déjà indépendant mais il y a très longtemps c'était français le magistrat Saint Laurent je crois que le seul accent que j'arrive à faire c'est celui d'un africain classique typique raciste et celui d'un allemand et d'un russe vas-y fais moi l'accent allemand là faut que je l'entende parce que je sais que je peux le faire mais je ne sais plus le président c'est quoi ? ah oui c'est euh... bière chocolate ah c'est qu'il faut être Ister Schoen oui c'est ça on voit très bien que... bon, par rapport au contexte on va pas vraiment imiter l'accent russe parce que c'est pas vraiment nos amis c'est ainsi à part si vous êtes russe pourquoi pas imiter l'accent russe ? et dans ces cas là si vous êtes russe je vais vous balancer par la fenêtre et tomber exactement sur les trucs de McDo mais est-ce que le fait que moi j'imite l'accent russe ça peut poser problème au niveau international ? je ne pense pas est-ce que je vais mériter le goulag ou le prison ? non 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 on est très bizarre alors un avantage à Spiffuit très grand là il zone vraiment bien il ne prend pas trop de risques mais après tu te souviens quand même que Marius avait un avantage et Marius a une très grosse capacité de remontada on va vraiment voir si ça va oh ! oh j'ai cru que la game était cassée non 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 bon on continue tout doucement oh le Reflect qui m'a pas touché malheureusement ok un neutral assez hasardeux on zone un petit peu du côté de Marius c'est vraiment j'adore ces déplacements on enchaîne les petits sauts on enchaîne les petits sauts ça trouve le cul ah le salvebec qui tue bien joué pour Marius est-ce qu'il va remonter comme il l'a fait pour le premier match le premier match oui ! tout à fait le français franchement là on a une ah ouais ouais je suis tu oh ça va ? t'es en deux heures là ? ouais c'est là ouais c'est là ouais c'est là ok allez on prend la game deux stocks à deux stocks c'est vraiment serré c'est trop pas vraiment un dramontada à signaler bah qu'il a ouh presque ah ! ouh ! ça a marché il a réussi à tuer Marius sur ça bien joué avec ce qu'il faut est-ce que ça va capitaliser là-dessus on verra ça dans quelques instants est-ce que Marius va se manger certainement ouh ! après il a un pourcentage de kills donc c'est bon un up beat de trouver et tout peut reprendre allez c'est vraiment très patient et les deux joueurs ils sont très très fortes c'est comme ça qu'il trouvera la victoire sa win condition ah ! ça tente le nerf ouh ! ça tue presque le side-back ne tue pas ouh ! ouh ! le back air qui tue bien joué de Marius à l'edge ok maintenant on est c'est le même on reste très éloignés on se... on se... on se... ah comment on se... mon dieu ! euh... j'espère que c'est bien putain ouais franchement j'ai... j'ai perdu mes termes le tournament David's Tournament est sponsore d'Ibis Hotel Yes le tournament est sponsore d'Ibis Hotel pls quand t'es à la pointe pour tourisme pls euh check d'Ibis Hotels ils sont très bons je ne te dis pas parce qu'ils y'ont dans une ok on retourne à l'game Oh, Marius a essayé de stade le backhand ! Is Marius gonna find the game ? Oh, he can't get up ! Peut-être est-ce la solution pour trouver la game côté d'AspiFouet ? Oh, bien joué ! Eh oui ! Le confirm de trouver ! Bien joué de part d'AspiFouet, du coup il faudra qu'il regagne une deuxième game s'il veut gagner les 7 en game pro ! Eh, c'était très compliqué ! Eh, t'as vu ça ! Quand même, au début, pour le premier match, Marius avait un peu de désavantage, mais il a quand même remonté ! Mais là, il y avait encore des avantages, et AspiFouet a réussi à le garder jusqu'à la fin ! Non mais vraiment, il a réagéré le same game ! Franchement ! Eh, c'était bon, ouais ! Très bon joueur, là on a du top niveau, régional ! Ah, Camille, il est là ! Regarde-il là, Camille ! Qu'est-ce que c'est fou ? Bah oui, évidemment ! Mais au Camille ! Je te parle et tu réponds même pas ! Mais il est occupé, je pense ! Non, je suis désolé, fais-moi un bisou à travers l'écran ! Tu nous entends toujours au Camille, vous nous entendez ! Ok, Camille, s'il te plaît ! Répondez-vous, s'il vous plaît ! Pitié ! Allez, dernière partie, game 3, Marius, AspiFouet, où l'avantage, 50% de trouver en début de game, un petit peu trop gourmand ! L'air dodge qui empêchera le leather combo ! Ok ! Et du coup le 0, c'est tout def ! On a repris 13% ! Et ça a apporté chance à AspiFouet, je sais pas ! Pour remonter ! Allez ! Vérifiez un truc, hein ! Deux secondes ! Allez, la game est très serrée ! Pour l'instant, on a eu une grosse phase d'Ap Marius au début de game ! Allez, pour l'instant c'est très timide ! Le neutral est... Il y a une question qui quémande des interactions ! Bah, on se fait chier un peu, hein ! On aimerait bien discuter avec vous ! Je mange ! Ok, on s'en fout, frère ! Très bien, bonne app ! Réponds-nous ! On fait des interactions ! Comme tu dis, on quémande, là, bordel ! De toute façon, les micros ne sont pas du tout bien calibrés ! Non si, apparemment les micros et la qualité est bien... Il faudrait tester sur... Je sais pas si c'est un retour son ou quoi... Enfin bref ! Le retour son, on l'entends, attends ! Regarde ! Il était fun, il est aussi pour ça ! Enfin bref ! La game... La première store qui a été trouvée pour Marius... Normalement, on ne peut pas entendre ! Ouais, on l'entends ! Ouais, on l'entends ! Nickel ! Ok ! Bah, débouchez-vous ! Ils auraient... Je comprends lui ! Le kill qui n'est toujours pas trouvée ! Marius à 150% ! Pourcentage de kill ! Et là, franchement, Marius il gratte beaucoup ! Ouais, je suis pas très bon en jeu ! Donc euh... Ce matchup est mauvais pour qui ? Je pense plutôt... ZSS je pense, non ? En vrai, ouais... Je pense au matchup, ouais, défavorable pour ZSS ! Après euh... ZSS, c'est quand même une grosse mobilité que Palu n'a pas forcément ! Mais après, Palu a beaucoup de... C'est-à-dire d'outils que ZSS n'a pas ! Et Palu a un peu plus de... Et puis euh... Et puis euh... Le nerf ! Voilà déjà ! Ouh ! Deux stocks à un pour Marius ! Du coup là, ça va être un peu plus compliqué ! Pour remonter, de la part de Aspie ! Ouh là là ! Bah oui hein ! Ça bloque d'un instantanément ! Bon ! Allez deux stocks à une ! Moi je sais pas si elle va... Si elle va... Si elle va rebondir sur euh... Le... Enfin de la hitbox de Palettina, je sais pas trop mais... C'est le B... Oh ! Le back air ! 89% pour Marius ! Ah ! Il reprend le... Enfin le combottage du coup ! Azache attaque ! Oh ! Prise d'une down B... Euh... Ça faille... Ça faille tuer ! J'ai l'impression que... Le fait qu'il soit baissé avec le down tilt, ça a un peu... Il permet d'échapper le Burry ! C'est un petit qui a très bon outil pour tuer ! On va pas tenter le forward air ! On va essayer de... De... De riter quelque chose ! Ouh là ! Il y a un petit lag ! Il y a un petit freeze sur le stream ! Allez ! Le qui est trouvé ! Le R qui tue ! 51% ! C'est toujours remontable ! C'est toujours remontable ! C'est toujours possible à remonter ! Oui ! Qui ? Les deux ! Il ira en loser ! On verra bientôt ! Ouh ! Aspire t'as réussi à remonter ! Aspire t'as réussi à remonter franchement ! Aspire le down B et a récupérer avec un grab ! La game est très serrée ! Il peut le faire ! Grab ! Mise en situation de... ...dangerosité ! Ah ! Oh ! Bien joué le saut ! Très très bien ! On a tenté de read un deathfield, mais ça ne mène pas. Ah ouais, il faut que tu nous dises avant de pouvoir, enfin si tu veux, mettre un lien. Il faut qu'on te permitte du coup. Mais si tu veux mettre le lien maintenant ou pas ? Allez, pas utile à un pourcentage de kill, mais franchement, à ce qu'il faut, il va bien remonter. Du coup, si tu peux lui passer le lien du parquet, tu peux mettre le permitte Desmond. Ou le bitrouvé et ça mâche. Première exclamation, permitte Desmond. Desmond voudrait mettre le lien du parquet pour Camille, je crois. C'est Camille qui veut le lien du parquet, ouais. Mais du coup, il l'a vu, c'est bon. Ah non, c'est mauvais, c'est celui de... Ça n'est pas changé encore. Il y a quoi la censure, il a dit quoi ? En fait, quand tu mets un lien sur le truc, il faut que ça permitte par le... Ah, le bot. Par, oui, pour ça. Tio. Est-ce que tu peux mettre le lien du parquet sur le chat ? Allez, Tio. Pour Camille. Merci beaucoup, mon petit essus. Laisse faire le vrai Tio. Il n'est pas le seul, le vrai, l'unique. Un commentaire de quelqu'un qui est... Québécois bien sûr. Québécois bien sûr. Bien sûr. C'est l'un des affaires qui a été trouvé. C'est l'un des affaires qui a été trouvé. C'est l'un des affaires qui a été trouvé. Après, cette grosse phase d'avantage de Marius. Oui, mais c'est le bot. T'inquiète pas, tu n'auras rien. C'est juste temporaire. T'inquiète pas pour ça. Après, c'est zéro. Oui, vraiment, c'était sérieux. Et du coup, si tu veux envoyer un lien, il faut le dire. Et puis... Oui, je crois qu'à la fois aussi, c'était toi qui avais été ban. Tu voulais mettre un lien. Ou non, c'était Blux qui voulait mettre le lien d'un clip. Il avait été ban aussi. Le lien d'Arrowl34. Arrowl34, évidemment. Arrowl34 Smash Isabelle. On est dégueulasse, putain. Arrowl34, bien sûr. Attends, je vais vérifier. Alors, hop, Arrowl34. Quel est votre Arrowl34 préféré ? Ne dites pas Ridley, on vous connaît. C'est ça, bah oui. Faudraille toi. Et Arrowl34 est Ridley ou pas ? Les bombailles ou pas ? Franchement, là, quand je vois le roster, le meilleur Arrowl34. Flampe Serrano. Il y a une grosse bouche. Ah, Moon, c'est pas du Ridley, c'est du Plante Piranha. Oui, on est cringe. C'est le but. Ça serait... Allez, encore une fois, on a Estus, Rosario. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Il n'a pas pris de dégâts. Franchement, il se qu'est-ce qui vient, what the fuck ? Ils se fightent beaucoup, les deux. Genre, ils jouent trop contre. Grabe. Le macro. Ok, même coup. Bien joué de la part de Rosa. Tellement bien joué. Grabe. Il y a eu le petit instant de... Oh mon Dieu, je l'ai eu, j'ai attrapé. On entend du chiche. Est-ce que ça va faire débat ? On espère que... On espère que les chiches ne feront pas ban par l'Ibis Hotel. On espère qu'on ne gêne pas trop les clients comme ça. Est-ce qu'on sert à ban à cause des chiches de l'Ibis Hotel ? Bah si, si c'est le cas, toute la ST, elle dégage. Non, quand même pas. Mais... Est-ce que la ST va finir au goulag ? Oui, ça tue ! Et même avec le haut poids de Razoya, le paire de Rectu, ça tue confirme. Mais c'est pas sûr avec le poids. Allez, la première stock de prise pour Rosario. Ouuuh, ça tente le smash directement, mais... Bien tenté, un petit peu lâché trop tard, je pense. Ouais, allez, Oregi, nous, Oregi, d'ailleurs. Oregi s'est fait emprisonner. Oregi, là. Il a trop dit de chiche. Chiche ! Mais il est en train de jouer là-bas, je crois. Oui, oui, il est en train de jouer là-bas, je crois. Oui, il est contre... Ah bah oui, Oregi est en train de jouer contre Bopi. Et... Et... Je sais pas qui c'est qui gagne, je suis un peu trop loin pour voir, mais oui, il est en train de jouer contre Bopi, là, actuellement. Et avec un peu, un autre qui c'est qui gagne. C'est pas comme si un mot t'init quitte, j'ai out. Franchement, je suis un peu méchant avec mes potes. Mais il t'aime bien, c'est brave. Allez, 19. Oui, ça grave, ça tue. Non, pour encore passer. Ah, il manquait quelques pourcents. Enfin, quelques pourcents, quand même pas. Je pense qu'il manquait de mettre dans une cannelle de pourcents. Ah, il faut toujours le die, hein, c'est... Tu sais, le die bonnement, ça devient instinctif, quand même. Voilà. Tous les bons joueurs... Ah, il faut... Aïe, non ! Oh, ce mix-up. Oh, non ! Le pire, c'est que le Roll n'a même pas réussi à le faire arriver derrière. Il s'est quand même pris. C'est triste, on sent. C'est beau. Ah, ça a tenté quelque chose. Oh là là, le... Merde. Ouh, bien joué. Le nerf s'enchaîne. 50%. Dernier socle pour... Nerf, nerf, into, up air. Pas encore. Forward air. On a un danger. Ah, mauvais côté, là, du coup, le neutral B. Ça sent aussi le casuja. Le grab, 39%. Deux coups. Allez, on a la forme rouge, je n'ai même pas qu'on s'appelle, ce merde. C'est le drive, ouais. Rage Drive. Il fallait regarder... Non, c'est... Non, c'est... Il a bon D.I. Et puis, ça fait une... Boum, t'explosent. Attends. Ouh, ça revient, ça revient, ça revient. Ouh, c'est très serré, il est plus en pourcentage de kills. Ça tue ! Ça tue ! Eh oui, ça tue, ça tue. Ça va être qui tue. Franchement, c'est un peu très dangereux. Chimmy, il avait chill à ce moment-là, ça a été la défaite de Rosario, du coup. Mais, nulle astuce. Kazooja a réussi à voler. Elle est propre aux ailes. Non, mais je trouve que la communauté Smash a un peu salé ce temps-ci. Toujours, hein. Depuis le drama M.U.H. Je trouve que, voilà, il y a... Il y a des discords, il y a des discords dans la commune. Non, mais regarde, regarde le chat. C'est très insultant, franchement. Je ne tolère pas ça. Fais un avéen contre-estus, je vais avoir. Fais un avéen contre-estus. Il y a un manque de fonds-estus sur le chat de Gros Mule. C'est qui, c'est qui ? C'est celui qui était au Canada. C'est Luc. Est-ce que j'ai le droit de l'insulter en retour ? Ah oui ! Ah oui, pardon. Ouais, c'est re-ban. C'est ça, ouais, ça serait bête. C'est un tube, hein. Non, ça marche pareil, je pense. Là, je ne comprends pas pourquoi on est sur tout. Ah, parce que plus bonnu, tu vois. Qu'est-ce qu'il a dit, le... Le nain ? On va voir si je suis un nain. Est-ce que je suis un nain ? Ah, lui, pas. Aïe, 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 mais comme... Ah, je vous jure. Respectez-vous un peu, là, franchement. Ok, ok, ok. Ah, ok, pas moi, ok, nickel. Non, non, moi, ça va, je te respecte. T'as rien fait pour moi. Oh, je vous jure, vous, alors. Allez, gros début de game pour Oza. Gros début de game. Le nerf qui est... Franchement, le match-up, on peut dire qu'il est pour Kazuya, mais... Ah, la portée d'Iph. Ah, celui qui s'est peut-être de la joue à Choteau. Un Choteau. Ah, ouais. Oh, il suffit les grands, quoi. Oh, Freak Shield. Bon Punish, Bon Punish. Euh, Smash, ça tue, oui. Franchement, le... Bonne montada. Le Freak Shield, c'était magnifique à voir. Ça arrive pas tout le temps, mais ouais, bien joué. Allez, c'est even. On s'est vengé, direct, on n'est pas de Roza. On aime ça. On enchaîne. 54% là. La portée de Ike, vraiment punie. Domine le neutral. Un petit kangourou. Ouh, ça trouve le kill. T'as Ike, ça. C'est Ike, pas Ike. Enfin, ouais. Ça dépend. On va voir un avantage, c'est stylé. Putain, c'est des avantages de malade. Ouh, ça trouve pas le kill avec le gros porc. Après, ça ne tuait pas. Ouh, ça tue cette fois. Allez. C'est assez even. Déjà, avantage à Roza, mais franchement... Nair, into Nair, encore. Ouh, on revient. Tranquillement vers le bas. Ouh, on a l'impression qu'il va essayer de punir, là. Dis comme ça, franchement. Quand tu l'as dit une fois, le perdant vient le voir. Oh, le perdant. Ramène-toi le perdant. C'est ça. Pour la fesse. Ça tue. Oh, mon Dieu. Esus prend la deuxième game. Bien joué, Esus. Franchement, de la manière que tu l'as dit, le perdant vient me voir. C'est ça. Le perdant vient me voir. On va te octogoon. Un partout, là. Allez. L'appel du vent. On voit que Bastos est pour Esus. C'est dommage. C'est tout bon, ici. On va entrer. C'est elle qui tient la porte. Ah, bah... Je veux dire qu'il y a quelque chose, là. Euh, bah, il est... Bonjour. Je vais me présenter Trano, un des casteurs officiels ici. C'est un casteur officiel. Ouais. Un mois au roi officiel. Non, mais j'écoute. C'est vrai que le seul casteur officiel, c'est pas toi, c'est plus toi. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Oui ? C'est pas rapport à... Non, mais c'est pas grave, mais... T'auras l'occasion de me connaître lors de divers événements. C'est quoi ton fils de toi ? Robin, Rob1, Rob1. Robin, c'est mon prénom. D'accord. Et Rob1, j'ai compris, parce que... Et voilà, on a compris. Comme toi, tu castes parfois, du coup. Oui, il m'arrive de temps en temps de caster. Et où ça, du coup ? Et alors là, on a Esus qui nous a sorti son Kazuya sur ce tournoi. On a plus de Mario. Qui ça, lui, là ? Non, il jouait à l'autre, là. Ouais, putain. Alors, du coup... Oui ? Tous les tournois qui sortent le SU, ça peut être là. Ouais, mais je ne suis pas là, c'est bien ça le problème. Et il donne du fil à retard dans Rosario, ce cas-ci. Ah, d'ici, ouais, mais c'est la première fois ici, là. Alors... On remonte. Mais bonne question, bonne question. Bon, on va... Oh, ça me touche ! Eh oui, eh oui. Donc, le Don't Smash qui va prendre cette première stock. Du shield du Don't Smash pour bloquer. Le Reich Drive qui prend 33%. Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Et le problème, c'est que quand Kazuya est devant, bah, t'as peur parce que t'as du mal à tuer. Et il peut te mettre des grosses phases et te tuer très tôt. Donc, le Fear Factor qui va faire mal. Un retard pour Rosa. Ouais, non, non, non. Ouais, ouais, non. Tu tentes de prendre une read et bah, tu meurs. C'était un... C'était un flash smash, mais je n'ai pas vu Kazuya partir à l'arrière. Ouh, il ne s'est pas pris. Il a l'air de connaître son sujet, notre cher Estus, là, quand même, qui connaît du moins Kazuya Ike. Ou très bien Kazuya, je ne sais pas. Mais bon, il a une bonne avance. S'il arrive à prendre cette stock sans se faire trop gratter, il y a moyen que ça soit le Factor X de cette game. et que ça fasse 2-1, excusez-moi, pour Estus. C'est très patient parce que Kazuya, malheureusement, il ne peut pas trop approcher, surtout Ike avec sa grosse épée. Et Rosario, il ne peut pas trop commit. Alors, il est mort, il est mort, il est mort. Ah, 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 ah. Je ne sais pas, c'est peut-être nerveux. Ouais, je ne sais pas, mais en tout cas, un beau combo. Oh, mon Dieu, ça réussit ! Le 2-Frame ! Eh oui. Eh, c'était comme pour le dance match à la première stock. Ouais, ouais, il fallait bien ça pour revenir. La vengeance de la part de Rosario, bien joué. Ouais, exactement, je n'aurais pas dit mieux. Ouh, le spot dodge qui esquive le drab. Enchaîne les nerfs, ils donnent le titre. Pas de punish. Malheureusement, on n'a pas grand-chose pour approcher. Ah oui. Des deux côtés, il ne va pas falloir grand-chose pour prendre la stock qui est donc la game et donc le set. Les deux sont plus ou moins 1 kill pour cent avec leur perso. Pas de 6 spots. Ouais, ouais, ouais. Non, ça ne passe pas. Après, franchement, j'arrive sur du Kazuya. Mon Dieu, que veux-tu commenter ? Qu'est-ce qu'il va réussir à l'Edge Trap ? On revient tranquillement quand même. Eh oui, un petit back-air. Ah, c'est ça tué, oui. La Di-Ai a été faite quand même. Ouh, ben, est-ce qu'on peut rester ? C'est cordial, s'il vous plaît. Bastos, reste gentil, là. On n'insulte pas l'astuce, s'il vous plaît. Insulte envers Thio, c'est un mois de banne, ça, chez moi. Quoi ? Non, c'est vrai. Non. C'était une private joke, il fallait que personne la comprenne. Qu'est-ce que tu as fait encore ? Ouais, et voilà. Donc 2-1 pour Port Rosario qui avance tout droit vers le top 8, dans le top 8. Alors, je ne sais pas contre qui ça sera, mais... Ouh là là ! Bopi, Marius. Vous êtes Bopi, d'amour. Alors là, un match très intéressant entre deux étoiles montantes de la scène grenobloise. À ma droite, Bopi, Bopi, Evolve Bopi, Bopi Bayonetta, bravo Bayo, comme on dit dans le jargon. Alors, je ne sais pas si c'est au corps d'actualité. Et de l'autre côté, figurez-vous qu'on a Marius. Et Marius, il vient de sortir à Spifouette. Très bonne ZSS de Grenoble. Il y a un loser à Spifouette là-dedans. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il est sorti à Méléser. Il est sorti à Méléser. Je pense que Marius, elle est sorti à Spifouette. Vu que Marius est le winner, forcément. Aïe, 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 aïe. Un deuxième décu pour Marius. Non, mais en plus, c'est le deuxième décu en plus, oui. Eh merde ! Marius, franchement. Bon, Bopi qui passe sur tapis vert. Aïe, 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 aïe. Oui, écoutez, on m'annonce à l'oreillette que Marius se fait décu. Bopi se fait virer du stream. Donc du coup, nous allons avoir Bastos contre... Voilà, on va aller chercher Marius, on va essayer de lui éviter des décus. Et bien contre, je ne sais pas qui. Contre qui joue Bastos, s'il vous plaît, la régie ? Euh... Il joue contre Bastos ? Euh... Ouais, voilà, ouais. Pas besoin de régie. Ah non ! Contre Jerem ! Contre Jerem ! Il joue contre Jerem ! Encore un retournement de situation, ça sera... Non, ce n'est pas Jerem, c'est Rosario. Non, il a battu Kake. Non, mais ce n'est pas le top 8, ça. Et donc, en fait, finalement, Marius est de retour pour vous jouer de mauvais tours contre Bopi. Ouais, regardez pas trop la cam des joueurs, des envies de suicide, bon, ils peuvent vous prendre... Oh là là ! Destebrak, Destebrakette, Destebrak au Kostobrochnier, Serostokofo et Popofu. Je sais d'envoyer ça... Ogami, tu y arrives. Les matchs mettent du temps à se mettre en place. Putain, c'est con, il y avait de la place pour rentrer cette fuite. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Ah, mais c'est vrai, il faut que... Ouais, mon message a été surpris. Les deux joueurs semblent très concentrés. Ouais, je vais faire ça une fois que j'aurai récupéré le... À défaut, peut-être un peu dépressif, je ne sais pas. Je ne sais pas. Du moins, Marius va tenter de l'emporter sur Bopi. Bayonetta. C'est bien, Rémi. Est-ce que les deux joueurs vont réussir à se toucher pendant ce match ? Je ne sais pas. Habituel ne vient. Alors pas moi. Je ne suis personne. Si tout va bien. Je vais me le voir, l'autre, là, comment il s'appelle. Ok, d'accord. D'accord, ok, bon, on ne se verra plus. Ah, rien, rien. Rien ? Oui, c'est des traits des trucs. Tu me dis si tu as bien reçu, Camille ? Pas souci, Honda. Toujours là. Ça va, souris à la vie, la vie te sourira. Ça se rendit le jour. Ouh là là ! Humeur, humeur ! Très bien, il plaît la caméra. On voit bien les cheveux de Marius. Mais non, le stream n'est pas pété. Qu'est-ce que tu me racontes, lui ? Et c'est parti pour ce match classico-grenoblois. Marius contre Bopi. Kédysse. On est parti pour le début de ce top 8 grenoblois dans cette tout nouvelle venue. Au Ibis Budget. Non, excusez-moi, je rigole. Oh, ça va. Et voilà, bim. Un, deux, trois, quatre. Bon, alors, ne vous attendez pas à ce que les joueurs se touchent. C'est normal, s'ils se dansent autour un peu en se mettant 20% par minute. Ne vous effrayez pas. Ceci est réalisé par des professionnels. Et 30%. Allez, encore une fois. Un petit. 18% environ. 17%. Si on annonce tous les 30% que Bayonetta va mettre. Ouais, bon, ouais. Et ça. Il va y en avoir. Oh, belle up smash en réaction de ce side B qui était un peu malvenu. On revient à la part de Bopi. Allez, tu pars pour le ledge trap. Hop là. Ouh, la grappe qui passe. Bloqué par le B. Ok. Alors c'est un match-up que je ne connais pas du tout. Est-ce que tu peux m'aiguiller sur les deux, trois clés de ce match-up ou toi non plus, tu ne saurais que le dire ? Bah, je me fais, je joue rarement, voire jamais, contre les SS, mais ça, évidemment, c'est des combos à un go-go, évidemment. Après, les SS, c'est plutôt légère, donc parfois, elles sortent parfois sur les côtés. Et après, franchement, je ne peux pas vraiment te dire qui est avantage dans tout ça. Ça va être la mort. Un bon witch time. Exactement. Bien senti, bien vu. On sent que les deux genres se connaissent. Bonne connaissance du match-up. Ah oui, parfois, ils sont ensemble même. Ouais, 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 donc, voilà. Allez, c'est parfait. Encore une nouvelle phase de combo trouvée par Bopi. Marius qui va devoir trouver ce kill. Bon, normalement, ZDSS ne galère pas trop à tuer. Elle a quand même beaucoup d'outils. Après, il y a une étape, il faut quand même rester ambiguë dans ses mouvements et donc difficile à catch. Mais voilà, ce Bakker qui va prendre l'astos. Bien joué, Marius. Et seulement 36% de retard de concédé. J'ai dû entendre Bastos à un moment, oui. Je suppose qu'elle fait une Akami, oui. Allez, un bon Bopi, pourquoi pas. À 0, je ne sais pas trop si c'est la meilleure Punish. Non, ça n'est rien, mais 17% quand même. Non, ça va. Oui, mais bon, est-ce que ZDSS ne peut pas trouver un combo starter ? Je ne sais pas, je ne sais pas, écoute, c'est... Non, parce que là, peut-être qu'on va faire un petit saut in-air. Ouais, un petit up smash ou un petit up smash ou up air. Après, je ne sais pas, elle était dos à lui. Mais là, le Bakker, le Bakker. Et là, bonne avance pour Bopi quand même sur cette stock. Oh là là, bah oui, bah oui, bah oui. Et voilà, oh, et le Let's Guard derrière. Marius a drift tellement vers la droite, qu'il a eu tellement de difficultés à remonter. Bopi en a profité et elle a fait les pertes du coup. Mais le drift avec le Bad Flux, c'était magnifique. Enfin, pas pour Marius, mais... Mais en 5 secondes, la game aurait pu être tout autre. On a eu un Donbè qui a failli passer. L'air dodge, frame 1 de Bayonetta qui a permis à Bopi de s'en sortir. Et derrière, une petite edge guard au objet. C'est suffisant pour Kimp Marius qui va donc se retrouver, mener 1-0 dans ce set. Et on est reparti. Même personnage, même joueur, stage différent. On se retrouve sur Small Battlefield. Donc à voir, à voir si Marius aura moins de mal. Mais bon, on se dit que la game d'avant c'est quand même joué sur finalement une phase. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart sinon. On est parti, on se touche, on se caresse des deux côtés. Hop, une petite dash attaque, je te rends le side B. Non, très peu pour moi. Haki de droit. Et c'est parti, up air, up air, up air. Il ne tourne rien du tout. On a du mal à faire des belles phases davantage des deux côtés. On se fait beaucoup reverse. Je ne sais pas pourquoi Marius se tente les down air. Mais ça ne va mener beaucoup. À part que ce soit un catch chanceux. Il faut avoir l'air. Après c'est sûr que dans ce match. Il a peut-être tenté de wish-time un up air. Du coup, ça ne mène à rien. Ça a chill très longtemps. On essaie de voir quelle erreur peut faire l'adversaire. Cette baie ne va pas tuer pas encore. On n'est pas loin. On a tenté de mener un OCDB pour tuer proche de la bless zone. On a tenté d'aller le chercher effectivement loin. Mais sinon, ça ronronne un peu quand même des deux côtés. Ça a pu jusqu'avec un up tilt. Up tilt paire. C'est pas fou. Ça a tué. Classique. Vous connaissez le combo. Up B, side B, up B. Malheureusement, ça va être pris. Ça a tué ça. Oui, bien joué. La part de Marius. On revient à deux stocks et zéro pour cent. Smash 4. Deux côtés. Nous revoilà. Un bon wish time. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va nous inventer derrière ? Un petit fer. Il nous a rien inventé de coup. Merci au K-King. Il a tenté le gimp encore une fois. Et finalement, c'est Marius qui va reverse son avantage. Son désavantage du coup. Vous m'aurez compris. Un beau grab trouvé. Allez, up R. Marius qui est un peu plus clean sur ses phases d'avantage. Sur cette game qui arrive plus à extend sans trop se faire reverse. Bien que là, Bopi va trouver un bon grab. Les deux joueurs qui se touchent sans se faire trop mal. C'est quand même des deux côtés. Ce nerdon d'équipe va passer une spot. C'est pas sûr qu'il est en dessous du vide. Il est très peu d'écart. Très serré cette game. Et là, encore un wish time. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Magnifique, la part de Bopi. Deux wish time up smash en the game. Ça fait mal parce que ça fait vraiment des très bons. Des très bons qu'il confirme. Et malheureusement, Marius, il y a quelqu'un de B. Espérons qu'Origi ait gagné. Ils sont en train de jouer actuellement. Je les vois sur les côtés. Si vous voulez, je peux aussi parfois vous donner quelques petits agences contre... Avec cette Origi SP. Du coup, il commence combien de matchs là ? Et Marius, qui n'arrive toujours pas à prendre ses stocks. C'est compliqué. Ça fait vraiment 10 minutes qu'il est à 100%. Et il reste patient. Il attend l'ouverture. Mais malheureusement, Bopi ne lui donne rien. On fait le combo. Il ferme la porte. Ouh, j'ai l'impression que Bopi n'allait pas revenir. Mais évidemment... Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. De B. On donne B. On a pu te donner B. On va être mis en grave. On va essayer de se passer dans le vide. Je pensais qu'il essayait de faire... Enfin, voir si Marius allait revenir actuellement. Ouh, bien joué. Il a essayé de catch une option de panique. Et là, finalement, c'est Marius qui a pris cette stock après un side B on chill. Un bon FB pour prendre cette stock. Et alors, tout est permis. Tout est permis pour Marius dans cette game. Bien joué à Marius, c'est de délailler vers le bas pour ne pas se prendre le dernier FB qui a pu passer un FNADR et un Murph. Ça devient trop technique pour moi si on parle de SDI. Voilà, c'est parti. Un petit peu de faire. On a rebondi sur le côté. Ouh, ça a touché le side B. On a levé side B. Ouh là, le side B à son tour de Bayonetta. Et pourquoi pas le fer de... On se donne 5% par 5% des deux côtés. Oh, dommage. Bopi qui avait trouvé cette tech chase, cette belle roll-in. Mais il n'en était rien car il a mis son grab. Ouh là là, ce witch time un peu kiffé. Mais heureusement qu'il ne va pas être fini par Marius. Allez, il faut faire attention au back air. Ah, ben voilà. Mais qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dis, Marius ? Fais attention au back air. Elle ne peut pas tuer autrement. Franchement, les gars, l'herbe. Du coup, je vais mettre le 2-0 pour Bopi. Bon, et ça repart sur Small Battlefield. Alors pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le Reaver 3-0. De la part de la ZSS. Samus sans armure. Comme ce genre de PO là, c'est bon. Ouais, c'est parti. Alors si j'aimais Bopi, celui-là, c'est le dernier match. Le dernier match, après, évidemment, il sera envoyé en loser. Le loser, il est plus grave. Quel vitesse, la D7. Il donne B comme ça, nature-pointure. Alors, pour l'instant, Oregi, contre SPF, il faut être Oregi un avantage là. Il faut bien, attention. Il faut être là, SPF. Où est-ce que tu es, mon SPF ? Mon Eglon, où tu es, Eglon ? Pourquoi t'es pas avec nous ? Tu nous manques. Allez, les bonnes faces trouvées des deux côtés en early game, comme ça. Ouh, c'est bien trouvé, ça. C'est pas de punish. Il a pas voulu, il a voulu chercher un truc un peu trop compliqué. Bah, parce qu'en fait, on connaissait le bas de la Hitbox Bayonetta et il était au-dessus de lui. Ouais, bah, il aurait pu tout simplement up smash, mais je pense qu'il voulait chercher une plus grosse punish. Malheureusement, il s'est raté et du coup, bah, zéro punish et Eglon P qui est en avantage sur ses pourcents. Bon, après, ça veut pas dire grand-chose, hein, première stock. Ça ne t'aura pas, évidemment. Non, pas de back-air. Allez, ça remonte, Jérôpi. Le sidekick ne va pas connecter, malheureusement. Mais bon, Marius qui garde son avantage, ouais, bah, fallait que je le dise. Il y a un stock pour Origi, je vois, de coin de l'œil. Ouais, tandis que la foule est ébahie devant ce match. Ouh là là. Il y a un stock pour Origi contre Aspifouet. Je vous dirais qu'il gagnera le premier set. Ouh, c'est un beau catch. C'est un beau catch. Oui, ça remonte quand même. Le petit early up B qui a été un peu paniqué, mais Mopi n'a pas voulu plus rien. Oui, BO5. Enfin, on n'a pas voulu, certain Mopi l'a voulu, mais il n'a pas réussi. Du coup, Moré conclut. Il va pas être trouvé. Pour les winers, c'est la partie de winers semi-finals, les BO5. Et pour les losers, c'est la partie de losers quarter-finals, les BO5. Option très agressive de la part de Marius, là, qui a décidé de revenir très vite sur le stage et de mettre ce side B. Et qui va trouver une petite phase, là, direct. Les losers round 1, juste avant le quartier final, ils sont pas en B5. Ouais, pas mal sur le même thème de la part de Marius. Et qui va gratter des pourcents, là, 30%. Ah, dommage. Le beau witch time, là, trouver encore de la part de Bopi. A son game chaque witch time et trois stocks frises par witch time. A voir qui... Mais c'est vraiment très serré entre les deux à chaque fois en early game. Il n'y a personne qui arrive à se détacher dès le début de la game. Et c'est à chaque fois Bopi qui s'en sort sur les derniers stocks. Avec de très belles phases. Donc, à voir s'il va le réiterer une pro-dépauce, si Marius va réussir à lui répondre en back-to-back. J'ai pas sous les yeux, mais si j'ai mis Imi, il gagne, il passe en top-puit, c'est ça ? Ah oui, on regarde en top-puit, là. Oh là là, quelle belle phase. Ça a failli être très mal B.A. de la part de Marius. Finalement, il n'est pas mort. Allez, c'est bientôt fini. Je vais voir ce qu'il va se passer. Oh, presque. Est-ce que je regarde le SP Origi sur le coin de l'œil ? Oui, de la part de Bayonetta qui va certainement trouver le kill avec ce fer. Eh oui, le Stair KO. Stair KO, oui, ça, Stair KO, ça. Stair KO, bien joué. Et malheureusement, Bopi qui reprend l'hormitage. Je viens de voir sur le coin de l'œil que Aspifuad a pris la première game contre Origi actuellement. Du coup, c'est 1-0 pour Aspifuad pour l'instant. Oh là là, les très belles phases et finalement, c'est le reverse et Marius qui va prendre cette deuxième stock. Par contre, là, il est très en retard, Marius. Oh, très en retard, 78%. Ouais, c'est si tu prends un combo et puis tu meurs en haut et c'est dit quoi. Bon, contre Bayonetta, t'as pas peur à 78%, je peux te l'assurer. Ouais, t'as peur tout le temps contre Bayonetta, t'as commencé à régler. T'as peur à 0% de te prendre beaucoup de pourcents, mais à 78%, tu sais qu'elle va rarement tuer très tôt. Ah si, elle fait le combo ladder, elle tuera. Après, c'est mieux de commencer sur la plateforme. On va voir, là, normalement, il faut le faire. Il a la moitié de son retard et Marius qui conserve bien son avantage. Bon, là, un petit reverse. Mais il va tout de suite remercer à son tour avec ce Zer into dash attack. Beau side-B, là, de la part de Bopi. Il va connecter sur le fer au bollet-strap, le back-air qu'il va être trouvé. Bah, mieux à toi, Aiglon. Enfin, c'est cheap. Ouais, faut pas se faire back-air encore une fois, Marius. On espère te voir pour le prochain tournoi. Il dort bien, on gars. Il y a que comme ça qu'elle peut te tuer, bah oui ! Bopi, il y a eu ça. Il y a que comme ça qu'elle peut te tuer, de back-air. Ah ! Ah ! Et voilà. Et Bopi, tout tranquillement. Chimé 3-0. Ah, Marius, malheureusement, Marius, que dire, que dire. Déception, déception, côté grenoblois. Ah, quant à Origi, quand à Origi, Espi, bah... Oh, bah bien, Origi vient de prendre une socre en tipper. Donc, il a avantagé là pour l'instant. Et on a entendu un petit cri de détresse de la part d'Espi fouette. Il ne s'y attendait pas du tout. Ah, il m'y a perdu, mince ! Il n'y a pas du compte qui, parce que je ne vois pas le parquet de sous les yeux. D'Estébrac ou Bastos, Costobro Rosario et Aiki Desnachie Wario. Revenons-en aux choses sérieuses Donc c'est parti Et non, ça va être le Wolf Je reviens sur mes mots Le petit second qui est sorti contre le Ike Le Ike, le solide Ike De Rosario Tandis que la régie n'a pas changé les noms des joueurs En haut, aïe 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 Ah mince Loupa Et voilà, direct Basso Qui va imprimer son rythme Avec une bonne phase d'entrée, un petit 45% Mais il n'en est rien Pour Rosario qui va répondre tout de suite Donc ça s'envoie des petites claques des deux côtés Voilà, 77% à 27% Et voilà Ah ouais, le smash qui tue, ok On ne s'attendait pas du tout Une ride, plutôt une petite couverture de neutral get up Qui va connecter et ça va prendre la stock très très tôt Et on va tout de suite mettre 34% Là ça va très vite, ça va très vite sur cette game Et voilà, ça va très vite, ça va trop vite pour Rosario Qui prend le bouillon Très très en avance Basso Qui prend le bouillon Oui bah là je pense que cette game est à oublier déjà Il va déjà falloir passer à autre chose Très positif toi Enfin, on sait jamais un... Une bête de comeback ça peut arriver à n'importe quand Ah ouais Bon bah j'attends le comeback alors Commentons le comeback Voilà, un fer Alors heureusement, connaissant, sans vouloir être méchant ni réducteur Mais bon, on sait que Basso a quand même un meilleur niveau Avec une avance comme ça Ça serait clairement un vrai miracle de réussir à le reverse Malgré que ce soit son wall que va son Wario Voilà, une très belle take chase là Avec un reverse fmash Et je suis désolé de vous apprendre ça tout de suite Mais Origi vient de perdre 2-0 contre 3-0 Il n'a même pas voulu get up attack Bon Origi vient de perdre 2-0 contre Asti Fouette On est désolé Et on voit que Basso n'a pas de temps à perdre Il a fait le signe du doigt Qui équivaut à... Même ban, même ban Donc franchement, bravo à lui Bon est-ce qu'on va avoir la Pyramidra de Rosario là Pour contrer ce wolf Parce que là... Non mais il faut pas... Avec Ike c'était compliqué Non, on va éviter les conneries On va juste reset mental Et il va en falloir du reset mental Pour tenter de revenir Dans cette game Enfin dans ce set, excusez-moi Dans les yeux, dans les yeux, j'entends Alors est-ce que Basso va partir sur le même rythme Que la première game ? Ah, un beau grab là Trouver de la part de Rosario On va venir mettre son petit don 3-0 Ouais, ouais Ok, bon on est mieux parti de la part de Rosario Ouais, beau Tomahawk Ouais, ouais c'est mieux Vraiment Game 1 il n'y était pas Au moins ça a vite repris sur la deuxième game Pour reset mental Mais il a une très belle face de Basso Est-ce qu'il va mettre 80% ? Ou il va choper le ledge ? J'ai cru qu'il allait pas le prendre Mais c'était très bien space de la part de Rosario La belle dash attaque Et oui, et le gimp Le gimp au laser C'est très dur Je pense que c'est un élément de match-up Qui peut être très en défaveur de Ike Au-delà de tout l'aspect neutral Vraiment ce petit gimp au laser Qui peut vraiment Juste le pousser dans la blast zone Et l'empêcher de revenir Voilà Bon là on va get up attack On va pas faire la même connerie Que la game d'avant Oh ça a failli toucher Il a failli perdre ses stops sur ça Malheureusement on repart quand même un peu Sur la même physionomie que la game d'avant Et Basso qui pourrait avoir deux stocks d'avant Très très vite Il arrive à faire un bon ledge trap Voilà le nerf est prouvé Il a fait un bon ledge trap On va pas venir le chercher On va rester du côté de Basso Le back air qui ne tue pas encore presque On revient tranquillement Oui, le landing console On évite les conneries Enfin j'ai envie de dire ça comme ça Mais Le nerf Le back air Qui ne va pas encore tuer Ah oui le gimp Non il avait encore son show Ah ouais Non il avait encore son show Bon là c'était à la limite je pense La headbox elle était vraiment Ça touchait du coup des doigts En fait Rosario Space c'est up B Pour pas se faire d'un smash au ledge C'est un autre élément de match up Et malheureusement Basso Qui tue malheureusement La deuxième stock Et oui Et ça s'envole Ça s'envole un peu du côté de Basso Sur PS2 là Voilà Le phoenix s'est envolé Et voilà La downthrow La dash attack Est-ce qu'il va le temps Non Petit ledge trap tout simple Tout simple Voilà On met un petit nerf On recule En fait ce qui est assez dingue C'est que vu la vitesse des games On pourrait croire que Basso Fait full attack Et en fait non Il reste safe Il punit juste ce qu'il faut punir Et il est juste à 100% sur ses punishes Et voilà 71% sur la dernière stock Tandis que Que Rosario n'a toujours pas pris une stock Dans ce set Oh et le donneur Le donneur en désavantage Pourquoi pas Après tout Pour trouver des solutions Mais se faire backer qui va Et puis ça tue Et vite Oh là là Et encore Et encore On dit On repart Again Même ban Enfin Je suis en train de faire Je pense que ça repart sur PS2 du coup PS2 Exactement On se connait On va tenter Le pic Le pic du déd'espoir La pire à la mitra Rosario En pleine hésitation Et non Et non Il va persister avec son hike Il pense qu'il a peut-être Les possibilités Les solutions A voir A voir En tout cas Les deux premières games Ont été à sens unique Une seule stock prise De la part de Rosario Sur un donneur Un peu ambigü Si je peux me permettre Et voilà C'est reparti A voir A voir ce que Rosario Est capable de nous proposer Peut-être pour Si loser run il y a Violent tamé Parce que Se prendre un 3-0 En prenant très peu de stock Ça peut être très dur Pour le mental Pour le reste du tournoi En tout cas Sébastos là Qui va externe son avantage Avec ce beau fer Et le side B Qui va être trombé De la part de Rosario Nair Grabe Oh Belle ride de jump Et là Et voilà Et ça va Ça va revenir quand même Ouais Il s'est pris une partie Qui a voulu tout Frame au F-Tilt Il n'a pas réussi Mais bon C'est ce qu'il fallait faire C'est ce qu'il fallait tenter Ouh Nair qui a bloqué Faut passer le back air De Wolf Malheureusement Rosario qui se fait Un peu trop reverse Sur ses phases d'avantages Et Basso C'est très très clean Très très clean Juste au dessus Du coup de blaster Encore une fois Rosario a très bien A viser Les plateformes Avec son side B On voit évidemment L'expérience Ok C'est la première fois Que Rosario survit aussi longtemps Mais voilà Il suffisait que je le dise Pour que sa stock soit prise Et voilà Et Basso qui repart devant Sur cette game Là va vraiment falloir un miracle Pour revenir dans cette game Et dans ce set Surtout Bon cette game Rien n'est joué Mais malheureusement Vu le momentum qu'il y a Qui met Basso C'est un dévantage Ça peut être compliqué Il commence à faire un peu froid Effectivement A Grenoble La nuit tombée Les températures chutent Il y a 20 personnes De moins dans la salle Donc ça chauffe moins Aussi Il y a surtout une histoire De température dans l'air Exterieur Beaucoup de gens Qui sont en train de se suivre Dans un jeu Je pense que ça chaufferait Même pas mal La salle On a maintenu le shield Eh ça ça a tué Ça a tué normalement Oh non Mais Robin Il y avait trop d'espace Il y avait trop d'espace Sur la droite On me le dit souvent Robin ferme ta gueule Et je leur dis Mais vous avez raison Il faut me le dire Oh le beau pari Le pari mais il n'en est rien Bah oui c'est le backer de Wolf Tu ne peux pas punir Bien joué l'affaire de Rosa Et alors Rosario Pourquoi pas Pourquoi pas 100% de retard 117 Ne rentre pas dedans Ne rentre pas dedans Il aurait cru un moment Ouais ouais Il a eu chaud Il aurait dû relâcher un peu Plutôt le Bastos Il suffisait d'une frame Il suffisait d'une frame Ouh Il vient de doux Ça touche Ouh Ce petit mix up En désavantage Le Bastos qui a un désavantage Très très clean Qui ne se fait pas beaucoup Extend Qui ne se fait pas beaucoup Gimp Qui arrive à reverse Souvent Sur ces phases de désavantage Avec des bons petits mix up Ouh là Le side D un peu pifanté Un peu pifax Si vous voulez mon avis Après il n'est pas La tech chase Non Elle ne va pas être trouvée Et voilà La dash attack Nature peinture Hop Un gros coup de pied dans ta gueule Et tu vas dans la blaze zone Je pense que c'était bien Enfin c'était très bien Pour Tenter de fish Un finish Hop là La up throw Le faire Le faire Et encore une fois On attend On va ledge trap Alors un air Non Une petite dash attack Une deuxième Un petit up air Un deuxième up air Et 80% déjà Sur cette dernière stock Rosario Sauver Rosario N'hésitez pas A envoyer des dons Sur la cagnotte Qu'on a mise en ligne Pour lui Ouais On soutient à Rosario Après ce set Qui lui a fait mal Qui lui a fait mal au mental Il va falloir se relever Parce que malheureusement Ouais c'est pas fini Ouais On m'a souvent dit ça Pour me rassurer Malheureusement Voilà 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 101% du côté de Rosario Il suffira d'un back air Ou d'un side B Ça tue Voilà Donc comme je le disais Http.s 2.0 Slash slash Tipeee Pour sauver Rosario Envoyer des dons Envoyer des dons Aïe aïe Il est already dead Yes C'est ça Tout à fait Voilà Et la grande finale Bopi Bastos Un classique J'ai envie de vous dire Oui Excusez moi Je me fourvoie Un lapsus peut-être révélateur Un lapsus peut-être révélateur Un lapsus peut-être révélateur Quand est-ce que Bopi fait tomber les bouteilles Est-ce que vous voudriez des informations Sur le match contre Rosario Conte Aspi Ou Osef Je les vois Ils ont l'air prêts À en découdre Dabroskinovic C'est Rostoko Allez J'ai l'air de voir ce match Il va être magnifique J'ai l'impression Qu'on n'a pas fait de balle Qu'on connait un peu Le résultat de tout ça Si vous voulez mon avis Vraiment Vraiment Tu te tèches Robin Alors Il a quand même pas joué Wolf contre Bopi quand même Faut pas déconner Bopi pour musculer la hiérarchie Alors on l'a vu Sur le spike à Lyon Là ce week-end Bopi qui a fait un très beau tournoi Qui a perdu en 5ème Au 5ème Donc un beau tournoi à Lyon Il n'y avait pas Bastos par contre Donc à voir Est-ce que Bopi a pris des bonnes informations Qui vont lui permettre de s'imposer aujourd'hui contre Bastos En tout cas dans cette winner finale On va voir En tout cas les deux joueurs qui sont assez patients 30 secondes Seulement 25% des deux côtés Voilà Il y a un fer qui va être trouvé Malheureusement ce side B non Ouh 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 Beaucoup de whiff des deux côtés Ça fait side B vers la gauche qui a rebondi sur Side B Ah non Ça va pas toucher La plateforme a récupéré Bopi au passage Ouais Il avait quelqu'un vers la gauche Qui... Je sais pas pourquoi Attends Tac 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 Eh bah oui là ça tue ça J'abattais dans l'angle tout en haut à droite Que ce soit la bledzone du haut Et la bledzone de droite Ciao bello Et une bonne avance l'Elda part de Bopi Qui euh... Qui va prendre la première stock avec seulement 68% sur la tienne Après évidemment On peut... Ah oui Avec le fer Donc il est sur la plateforme Voilà Voilà Très belle phase là de la part de Bopi Et ça ça va... Est-ce qu'il y a rien à monter ? Oui il remonte Si c'est bon la moto va finalement revenir Oulala Très bien joué ça Oulala Qu'est-ce qu'il vient de se faire ? Alors il a fait un witch lane pour catch le B Et il a... Malheureusement il a pas réussi à faire la... A l'envoyer du bon côté pour l'empêcher de revenir Mais c'était très bien pensé de la part de Bopi Du coup ouais ouais Mais en tout cas une très belle... Une très belle avance Une très belle avance Je sais pas trop comment il voulait punir ça mais ouais je vois A voir s'il va réussir à prendre cette deuxième stock euh... Sans en lâcher trop de son côté 116 à 90... Le Tchon qui devrait pas tuer... Il va pas tuer pas encore ouais A peine à 112% franchement Ouais j'ai eu un peu peur avec la rage et ton MCT Je me méfie toujours Ah le waft est chargé pour Bastos Waft is on Le Bakaire qui tue Ca peut aller très vite Ca peut aller très vite Une grosse phase de Wario Et la stock est prise Ouais ça peut prendre un stock de Wario et puis euh... Enchaîner pour prendre... Mais bon qui connait Bon qui connait maintenant Il y a pas de plateforme en plus là Donc euh... Je vais tourner ça Qu'est-ce qu'il va pas forcément être possible Le up tilt into le back air Malheureusement ça a pas tué Trop lourd hein le Wario malheureusement Exactement Exactement Le B qui voit... Bah oui Bah ça va tenter le waft Oui il a réussi à le waft Bien joué à lui Exactement Donc euh... Voilà le... Il est revenu Il a refait le up tilt Il a réussi du coup Pas de grab Il ne me passera pas Il faut adhérer de la part de Bayonetta Donc il est un peu air Ça ne mène à rien Mais le grab est passé Ah Ok voilà il va venir le catch C'est ce qu'il voulait faire tout à l'heure Et voilà Très beau Très belle ex garde de la part de Boppi Bien joué de la part de Boppi Et euh... Et la stock 0% Euh... C'est parti Si il arrive de faire la même que la première stock Bah... Bastos perdra ce premier match Ouais Espérons que ça passe Bon c'est déjà pas très bien parti Mais euh... Tout peut arriver évidemment Ouais ça repart un peu effectivement sur euh... La philosophie de la première stock Où on cherche beaucoup On veut pas trop commit pour se prendre des grosses phases 21% 26% A 34% Voilà Et là c'est Boppi qui va trouver la première phase Up tilt Up air On va faire Ouais Le nerf Qui va venir toucher avec ses guns On va pas se faire tout frame heureusement 84% du côté de Bastos là Ça commence à être chaud Ouais Beau back air très belle take chase là de la part de Boppi Alors on va revenir tranquillement avec euh... La moto de la part de Bastos Faire attention maintenant On est euh... À kill pour cent là de la part de Bastos Un back air Un smash Et euh... Malheureusement je pense qu'il y a un midwaf là du côté de Bastos Donc euh... Un up pair un up tilt Ça peut tuer Ouais du coup C'est ce qu'il a cherché Mais euh... Juste la dash attack il va toucher euh... Un smash Un smash 66% pour Wario Il aurait pu... Ouais bah c'est match up hein Boppi il sait qu'il va avoir du mal à tuer Wario To Donc il va souvent le tuer tard Mais euh... Après il va peut-être avoir plus d'éléments pour l'approcher Et euh... Voilà bah... La première take chase qui a été euh... Pas réussie de la part de Bastos C'est la deuxième À chaque fois il l'attendait euh... Sur la rolling Et voilà Belle réaction Il la wap dessus Et 1-0 1-0 1-0 pour Bastos Mais bon euh... Ça risque d'être très serré quand même dans ce... Dans ce... Dans ce bœu au 5 Et c'est le winner final Allez deuxième match Euh... Voilà on est parti Alors comme sur ces débuts de stock Ouais on va avoir du mal à se toucher Les deux joueurs vont chercher Ils vont chercher leur combo starter Et les deux connaissent très bien le matchup Ils veulent pas trop approcher Parce qu'ils savent de quoi ils ont peur Euh... Malheureusement euh... Et du coup euh... Là c'est pas ce qu'ils ont trouvé euh... Malheureusement euh... Bah c'est vrai que je pense qu'il a évité euh... Une série de euh... Une série de hyper qui a pu prendre énormément de pourcents Ouais mais comme d'habitude euh... Sur les 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 euh... Leurs grosses faces qu'ils mettent beaucoup de pourcents Et ils grattent petit à petit comme ça Jusqu'à se mettre à kill pourcents Voilà on arrive même à un petit back air Parce qu'ils se connaissent hein Ils connaissent hein Ils connaissent les enchaînements Ouais Enchaînements de... B et puis de... Side B avec le Baneta Il y a finalement de upper avec euh... Wario Et ils font très bien l'intention de ne pas être dans une situation Où ça peut se fonctionner facilement Voilà du coup il s'est quand même pris le combo Normalement ils vont faire Et tac 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 Oui Upper Pardon Et ça tue Alors que Bassos a essayé de SDI down away Et euh... Malheureusement ça va rien changer Rien changer il est mort quand même Ah oui il y aura du euh... Bon conditionnement là de la part de Bassos Qu'à Kachong Qu'à forcer la gain up attack Et qu'à shield juste au bon moment En vrai j'ai juste qu'il y a passé Pareil là Exactement Je sais pas si t'as vu Il a fait la même chose Parce qu'il a vu que ça a marché la première fois Mais en vrai euh... Enfin Bopi n'a pas réussi assez vite pour faire la gain up attack Pour le premier Non c'est du conditionnement C'est à dire qu'avec le chomp il va conditionner son adversaire soit à get up attack Il a quand même maintenu le chomp pendant 2 secondes quand même Ah bah oui mais une fois qu'il a vu que Bopi n'avait pas neutral get up il l'a cancel Et après t'as vu il a fait exactement la même chose Là Bopi a décidé de roll au cas où Et bah ce chose la cancel il lui a mis un back air donc euh... Donc voilà Mais bah malheureusement malgré ces bêtes passes de ledge trap Et bah c'est Bopi qui est devant et qui a une stock d'avance maintenant Ouh ça tue Ah pas encore non pas encore Excusez moi Je me s'envoie Et la claque qui tue Ça ça tue Et du coup quand même pour le premier game euh... Bah Basso c'est un des avantages là Et le waft est revenu donc vous connaissez Ouais on peut on peut avoir exactement le même cas de figure que la game 1 où Bopi avait une stock d'avance quasiment et puis après avec le waft on est revenu quoi On est revenu mais là ça peut tuer punir il se place juste bien et puis il y a réagi dès qu'il a la rôle où le whiff a punir mais en back to back Bopi qui va trouver le back air j'ai pas l'impression d'aller toucher mais ça a marché du coup je vais pas se faire progratter allez on est reparti donc je pense qu'on va repartir sur 11 touches sans se mettre de gros combos voilà c'est très rare de le voir mais ça va quand même plus que 3% allez up tilt excusez-moi up air non mais je pense que pour le deuxième il n'a pas sauté assez haut pour j'ai l'attaque bien joué la part de Bopi l'enchaînement tac tac il a fait le petit tapas pour faire plus de dégâts oh presque ledge qui va très bien le trouver mais ça va pas tuer quand même là t'es mort mon pauvre bah ouais t'es mort bah au delà du tout près il y avait surtout un rigrav et là malheureusement il était mort dans tous les cas je ne savais pas comment il pouvait revenir je sais pas de quoi il a eu peur pour lâcher le ledge c'est un miss him put en tout cas Bastos 2-0 2-0 qui s'envole dans cette grande finale va falloir que Bopi réagit mais bon les deux games étaient très serrés à chaque fois Bopi avait de l'avance malheureusement Bastos qui au sang froid et à l'expérience arrive à chaque fois à retourner la game et on part pour CC une nouvelle fois Wario contre Bayonetta on va voir si il arrive à être un peu plus clutch là Bopi sur cette game pour revenir petit à petit donc les phases de neutrales qui vont être très hauts un beau grave là ouais mais on voit quand même si je peux me permettre une meilleure adaptation de la part de Bastos quand même qui dans le set play au fur et à mesure pour quand même plus de réponses Bopi a quand même des belles phases donc à voir à voir comment ça va se solder est-ce que ça va être un 3-0 cinglant de Bastos ou est-ce que Bopi va réussir quand même à marquer des points dans ce set on va voir en tout cas c'est encore très serré sur cette première scott 60% des deux côtés Kabel take chase là de la part de Bastos oh qui loupe encore son up tilt back air alors je sais pas si c'est lui ou si c'est sur Bayonetta que c'est un peu difficile à faire le jump qui va pas être trouvé on va tenter le two frame non le back air qui va pas toucher Bopi qui reprend un peu de fond dans l'aile là sur cette stock il va peut-être la prendre avant Bastos le up B, le side B, le up B et le fair non ça va être huité on va tenter de back air et encore une fois le jump cancel on en parlait et du coup il va jump pour bait la neutral get up et du coup Bopi va roll et il va cancel son jump et il lui met un gros forward kick qui va tuer et là on repart sur un Bopi qui a du mal à tuer 190% ça fait beaucoup et là le waft qui arrive la rage qui s'accumule ça peut faire très mal ça peut faire très très mal même pour Bopi Ah mince le SD il a perdu Bopi c'est dommage là malheureusement il a dû prendre du retard là voilà du retard Basso ça du coup a pas utilisé son waft ça peut faire très mal ça peut se finir dans les 10 prochaines secondes si jamais bon bah du coup il s'y était grave et ça va pas tuer 203% là quand même là en tenter le pair moi j'ai pas l'enterré parce qu'un waft ça peut être miss et il arrive pas à le tuer malheureusement en 213% il en sera encore quelques stocks quand même Bopi il a déjà reverse stock là on voit Basso c'est qu'il tente le waft on a vu le up tilt et bah il va chercher ses take chase vous voyez qu'il dash back il attend beaucoup beaucoup de réactions de Bopi ça tue là du coup quand même parce que ouais 220% fait bien à un moment il y a pas eu d'éclair rouge donc ça m'étonne quand même que le up tilt de Bayou à 220% arrive encore à connect sur des trucs c'est comme ça elle a la take chase il a voulu jack block ouais il a voulu jack block ouais il a voulu jack block head up tilt, faire ça va pas connecter 23% ouais j'aurais j'en ai vu plus dommage il l'avait bien entendu oh ça a marché et vous 3-0 pour Bastos il me semble que s'il a fait pas le shield c'était un peu un break shield Bopi va descendre du coup en loser on va voir s'il fait un run qui me permettra de raffronter donc là malheureusement Bopi qui était en situation d'échec et math sur ce up air sur le shield c'est soit le shield break soit je lâche mon shield je sais pas s'il avait le temps de roll mais je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire et malheureusement le waft a tout vas-y continue le casse je reviens vite fait ouais 3-0 3-0 cinglant et je sais pas du coup qui on va avoir en stream après sur la partie de loser donc euh le gagnant de Marius contre Estus contre le gagnant de Aspi fouette contre Rosario mais qu'on a pas on stream malheureusement mais en tout cas euh c'est la part de Bastos qui a su vraiment euh être très efficace sur ses phases d'avantages sur ses waft sur ses tech sur ses rims de tech chaise excusez moi et euh et c'est ça qui lui a permis de gagner 3-0 assez facilement donc ça va pas être pour tout de suite euh vous pouvez aller aux toilettes boire un petit verre d'eau exactement pendant 5 minutes mais revenez vite revenez vite car euh la fin de ce tournoi euh risque d'être très mouvementée on a du lyonnais on a du grenoblois on a du bon grenoblois on a un lyonnais arouette il d'esprit qui se un peu sembra c'est assez facile je ne sais pas ce n'est pas qu'eraves il se Bon, il y avait des deux filles qui montaient les guêles, c'était la même. On peut vous faire de la radio si vous voulez, je ne sais pas qui est encore sur le chat. Aspifouet, qui va s'imposer 3-1, Aspifouet qui s'envole vers la loser semise, et qui de Estus ou Marius va s'imposer dans cette game 5. Malheureusement je ne vois pas l'écran, et je serai incapable de lire car mes yeux me font défaut. En tout cas ce n'est pas Kazuya qui ont tous des DSS, mais ça je ne vous l'apprends pas. Oh là là, oh là là, Rosaryouk. Oh là là, tandis que j'ai l'impression que Palutena est remise en cause. Donc se présente devant vous Aspifouet, joueur lyonnais de Palutena, appartenant à la bande à Bascoy. Cette crew lyonnais créée en 2020 par divers compagnons de route, et tandis que je n'ai toujours pas son adversaire, mais un grenoblois, Timovny, bon ça je ne vous l'apprends pas car 80% des grenoblois sont de la Timovny. L'équipe de Marius ou Estus va venir déçoire l'Aspifouet. Et c'est Marius qui va s'avancer tout droit vers cette loser semise, et ce top 4 pour le grenoblois qui bat Estus. Donc Aspifouet contre Marius, ZSS contre Palutena, ça risque d'être très intéressant. Et peut-être que Estus va me rejoindre au cast. Vite Estus, vite ! J'ai peur ! Eh merde, eh merde ! Bon alors, game 5, 3-2. 3-2, super serré, mais il a été meilleur sur la game 5. En fait, c'est beaucoup adapté l'un à l'autre, enfin surtout je me suis beaucoup adapté parce que les deux fois la game, il a gagné les deux fois la game genre de manière ultra sèche, vraiment, no buzz, il avait toujours une ou deux stocks d'avance. L'autre game, j'ai pris l'avantage au début, et j'ai pas, j'ai puni mieux, j'ai un peu mieux compris quoi. Et j'ai gardé le lead jusqu'au bout, donc ça s'est même passé ce deux game, et le dernier game, bah, il a pris les deux débuts, il a joué trop trop bien carré pour, et j'ai pas réussi à... Mais c'est un match hyper intéressant. Ça doit être bien compliqué que t'as joué quand t'es derrière ZSS là, et qu'elle est en big. Ouais, ouais, je pense que c'est très très compliqué de revenir parce que t'as pas beaucoup de moyens de l'approcher, et qu'elle, si elle veut se casser, elle se casse quoi. Voilà, mais on a joué un peu au chat à la souris, mais c'était hyper intéressant, ça s'est pas... Il a pas genre fait que camper, tu vois, il l'approchait, juste il était ultra safe. Et donc moi je trouve, on a fait un bon match, on s'est bien battu. J'aurais aimé être à sa place là, contre Aspifouette, mais... Une prochaine fois, mais je suis pas content, 5ème place... C'est pas mécontent, non ? Je suis pas mécontent, oui voilà, je suis pas mécontent. Non, non, je suis super content parce qu'on a une nouvelle salle, c'est magnifique. Là en plus, un peu tous ceux qui ont perdu tôt, j'ai envie de dire, ils sont un peu partis. Il y a beaucoup de setup de freeplay, ça ressemble à une vraie venue. Non mais c'est vrai que c'est assez sympathique, le lieu est assez sympathique. On est en plein centre de Grenoble, on a une belle vue, on a... Ouais, non, je trouve que c'est assez sympa. Là c'est... But if you close your eyes, on est à Game Tech. C'est la moquette au sol, moi, c'est la moquette au sol, ça me fait dire... Oui, non mais je suis assez d'accord. Moi aussi, c'est un peu la moquette au sol et un peu le fait qu'il y ait pas de bar. Parce que toutes nos venues à Grenoble, c'était des bars. Ouais. Et bah je suis désolé, mais nous c'était Game 5 ultra tendu, voilà. J'ai l'impression que l'UPA est assez positif sur la fin de cette weekly. Bah on va pouvoir passer en full BO5 top 8, hein, Soon ? Bah peut-être pas s'il y a des resets, je ne sais pas, à voir. Je suis dégoûté, j'avais le CP à la clé. En attendant, on prie pour prendre le ranking avec les matchs. Parce que gagner deux games contre Marius, c'est pas facile là. Ça fait du bien. Alors, depuis quand ce Kazuya arrive à performer aussi bien en weekly ? Un mois ? Ouais. Ouais, mais c'est... Ça ne le suffit pas. Il est perfectionniste, Celestis. J'ai envie de montrer que je peux faire de belles choses avec Kazuya. Et moi, il y a Chiroshin qui m'inspire beaucoup, c'est un joueur que je regarde beaucoup. Et sa façon de jouer m'impressionne, j'aimerais bien être à son niveau, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je pense que je vais faire des petits bouts de camp à Lyon. On va aller fermer les corny. Il y a un tournoi ce week-end à Lyon, non ? Ce week-end, oui, il y a le... En plus, ils organisent un tournoi à mêlée en plus. C'est Dixar qui m'a invité pour un tournoi à mêlée. Mais je ne suis pas dispo ce week-end. Et là, on est en 12h semis ? Mais oui, 12h semis, top 4, mon bon vieux excuse. Et c'est parti. Et là, tu as une edge card dès le début. Un petit back-air était mort à 30%. Aspied Fouet est dominant ? C'est un beau side B, ça. Je ne sais pas pourquoi il est venu là, Aspied Fouet. Il ne pouvait pas rester à Lyon, là. Ils ont des meilleurs joueurs et des meilleurs venues. C'est moins cher. C'est vrai que j'étais assez étonné de le voir aussi. Je me suis dit, mais que fait-il là ? N'a-t-il pas court ? Est-il chômeur ? Aspied Fouet était court dans la même phrase. Et voilà. Non, mais c'est des questions que je peux me poser. On est quand même content de le voir. On va dire, oh, le tentative de Tekkin. Il étudie les 7 de Tchag. Ah oui. Pourquoi pas ? Et Aspied... Et Aspied... Et Marius ? Il a qui regardé Marius ? Non, non, il a perdu. Il a fait 9ème. Justement, il a... En fait, il s'est qualifié pour le winner du bracket. Alors que... Et après, il a 0-2. Oh, la Di ! Bien vu Aspied Fouet. Oui, quand même. Il a pas fait la vieille de mon copain ? Oui, bah, il y a un moment, au bout de 3 ans quand même, on sait comment dire, il se move. Et voilà, le side B... Bon non, bah, rien voilà du tout. Moi j'attends les joues. J'attends les joues. Let's trap, ok... Et voilà. Le hub smash qui va catch... En anti-air, la palue. Et seulement 60%, bon 75% sur cette deuxième soc de retard pour Marius. Ça se remonte facilement, des petits tests d'avantage. Ouais, c'est ça. Des clics, je me suis fait fumer, hein. C'est... On parlait du... Des Marius avec Kazuya à chercher la page Smash GG. Au spike, j'ai fait 2-2 je crois. Et c'est Arima qui m'a sorti. J'ai jamais vu un stomp aussi massif. Il m'a 2-3 stock. Oh, yaye, 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 yaye. Et c'est même pas le résultat qu'il va faire Marius Aspied Fouet, parce qu'il a beau avoir un stomp de retard, ça se tape là. Allez, allez. Je suis désolé Lupa, on a que deux micros donc. C'est pas grave. Y'a 0-0. 0-0. Bon au centre. Mais une petite stock d'avance pour Aspied Fouet, qui quand même est bien efficace sur son lead, je trouve, depuis qu'il a pris cette stock un peu en guimpant Marius. Et bien il a pas trop procédé de phase de désavantage. Et il garde cette stock d'avance, finalement. Marius, quand il a une idée en tête, quand il veut jouer carré, il joue carré. Et c'est bon, c'est enterré. Oh, y'a pas de punish derrière. Pas de punish. On a une stock parfaite de retard. Attention ! Ça aurait tué ? Je pense. A64, je sais. Je connais pas trop la zone de lobation, mais peut-être. Le upper de Palu qui est assez destructeur. Et qui est vrai. Connect après un side B quand il l'envoie vers le haut comme ça. Bon, les gars, c'est pas tout. Faudrait vous toucher à un moment donné. Voilà. C'est bon. Y'aura un bout de bâton, un bout du nerf. Le nerf et pas le nerciatique, attention, qui va se faire sectionner après cette phase derrière du garde très dangereuse de Marius. Ouh ! Je me parle pas de nerciatique, mon vieux. J'en ai été victime. Y'a pas si longtemps que ça. Non, arrête. Ok, tranquille, tranquille. Y'a rien, y'a rien. Non, voilà, voilà. Tout va bien, tout va bien. Et ce Bakker. Le Bakker de Palu. Est-ce qu'on a envie de dire des trucs dessus ? Ça passe, je ne pense pas. Finalement, on le connaît. Il est raciste, antisémite, xénophobe, tout ce que tu veux. Et votre Zemmour ? J'avais dit. Il est Gémeaux, ça se trouve, ouais. Et votre Zemmour aussi, ouais. Et votre Zemmour. Bon, Marius... En tout cas, la phase de ledge trap, Marius qui va sortir son bon Don B pour y échapper. Oh ! Bien vu, bien vu. On passait juste au-dessus de l'Explosite Flame. Ouais, c'était super chou. Mais là, le problème, c'est que là, Marius va mourir de n'importe quel coup. Ce sera pas un nerf. Ouais, ouais. Prochain, hein. Ça a été... Ok, ça a tué. Et là, tout est possible. Et là ? Ça fait deux voix qui passent par-dessus le spécial de Palutena. Oh, alors ça... Ça, c'est la spéciale, Marius, hein. De revenir en Donner à la reprise de la stock. Là, il prend beaucoup de risques. Il a fait un Donner comme ça... Ouais, c'est fini, ouais. Oh là, Chag. Oh là, Chag. Il a fait un Donner... Qui dit c'est, Chag ? Qui dit... Qu'il passe au... Ben alors, Marius ? No channel... Elle encablou ? Elle attaque sa iPhone shield... Mais là, t'as vu, le dernier stock, il a pris des risques. Il a fait gros Donner. Ouais, ouais. Ensuite, il a fait gros Dash attaque. Ouais. C'est ça qui m'a impressionné quand on a joué. C'est qu'il peut modifier sa manière de jouer. Genre... C'est ça, ouais. C'est un bouton. C'est un switch on off. Ouais, parce que Aspipot a été habitué à ce qu'il soit très safe et tout. Donc, en fait, il n'attendait pas à ce qu'il revienne aussi fort sur lui. Du coup, ben, il était pas prêt à punir ce Donner, cette Dash attaque. Et Marius qui avait gratté bien 60%. Bon, malheureusement, il était à très haut pour cent. Et Gronde Palutena, ben, c'est tellement top tier que ça pardonne pas. Il y a du retard comme ça. Faut vraiment être hyper carré et pas se faire toucher. Et là, il aura suffi. Selon toi, c'est qui le meilleur ? C'est ZLSS ou Palut ? Parce qu'en vrai, ZLSS... J'en vois plus trop des ZLSS. T'es Palut, j'en vois beaucoup des ZLSS. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en tout cas, dans la simplicité de game plan, je pense que Palut l'emporte. Et même... Mais après, ZSS a tellement de bonnes outils que... Bon, effectivement, on la voit plus de contour à haut niveau, quoi. Il y a qui ? Ben, Mars. Il n'y a plus trop de gros gros résuls. Bon, on aimerait tous faire ces résuls, quoi. Il essaie tout ce tool, là. Marius, Marius, tu essaies tout ce tool. Et... Et... NatoSharp, je crois... Mais bon. Mais bon. NatoSharp. Je crois que c'est un créateur de contenu. Ça se trouve, il fallait un peu les deux. Je ne sais pas. Il fallait le faire. En tout cas, Marius n'a pas pris un seul pourcentage, pour l'instant. C'est pour te dire à quel point il est celui de ses appuis. Oh, bien vu. Très beau. On va chercher loin, Palutena. Ouais, ouais. Ok, on a voulu pourquoi pas tout frame. Bon, je pense que c'est un petit peu dur. Mais après, je connais très mal les persos pour... Oh là. Oh là, ouais. Cette finish qui n'était pas belle. On essaie de punir des attaques safe avec des attaques safe. Peaches ? Non. Ok, bien vu. On a éventé la situation côté Esquipouet avec une petite air dodge. Ok, il leur va être dans les... Oh dommage. Il était bien passé au-dessus du neutral B, mais il n'a pas réussi à le punir à temps. Bon, c'est un peu de lag après. Bien vu ça. Bon grave pour mettre off stage. La phase de ledge trap, un side B, un back air. Oh, très très bien catch. Esquip, il aime bien ces petits sauts de B là. C'est pas dégueu, mais lorsque Marius va s'en rendre contre, ça va... C'est ça, parce que Marius, il a quand même eu le temps de couvrir beaucoup de choses. Il a eu le temps de faire un side B, de faire un back air. Et finalement, il a eu le temps de le grab pour catch le B sur le stage. Mais Esquipouet qui revient, finalement. Il revient totalement, là. Il revient totalement. Marius a perdu le momentum, zeeerrrrr. Oh, dommage. Ouais, il va trouver... Ça ne tura pas, la DI ! Esquipouet qui... Esquipouet qui ne veut pas faire DI de bons copains. Voilà, ok, side B, c'est parti. ouais à ce qui est vraiment carré en tout cas là sur ce début de tête et finalement même quand marius a imprimé un gros rythme et c'est pas facile de jouer il concède pas tant pas tant de retard que ça finalement à voir s'il arrive à prendre la stock pas trop tard et qu'il arrive à pas trop se faire gratter non plus on a des beaux confirmé le but de maria ça va la salle de gratter on agra pour on agra pour cent petit petit kraut ça va être l'étale sur marius en beaucoup de risques la belle dache attaque pour catch oh là là c'est un peu compliqué c'était à 13 heures tard en fait ce smash j'avais déjà évité à vingt mille a mis l'air c'est que à l'alien pour pour catch un don d'est pas trop mal le match mais bon il était déjà passé derrière depuis bien longtemps et ça ça va prendre la stock avec la rage non seulement seulement à 100% malheureux ouais au milieu du stage ça va pas tuer et du quoi ce qui fait qu'ils concèdent et pas trop de retard il a finalement qu'il va prendre ces deux stocks et tu es marius 1 c'est qu'il n'y a la première c'est pas ce qui mais voilà marius qui va encore gratter ouais marius qui a plus envie de se faire toucher et même quand il mise son grap comme ça c'est juste un faire qui va être trouvée et à ce petit peu trop oui c'est des beaux mix-up ça quand même de recovery il n'arrive pas à trouver le qu'il a spi fouette si marius ce que tu fais oui et oui et oui quel game quel game et oui ce que c'était parti c'était quand même très serré très serré de la part des deux joueurs marius a quand même mis un quasi il s'est pas fait toucher pendant une minute quasiment oui et ce que je veux dire c'est que au premier temps qu'ils étaient tous les deux à 100% donc marius prennent la stock et dès qu'il a pris la stock à ce point n'a jamais réussi à le tuer marius a snowball marius c'est un grenable c'est un exemple sur le jeu carré toi parce que même après je me rends peut-être pas aussi compte avec wario tu vois mais le zss me parait quand marius joue zss ça me parait 20 milliards de fois plus safe que quand bastos joue wario tu vois ouais après je pense que c'est le personnage qui veut ça je pense que bon enfin pour avoir commenté bastos boki et bastos rosario surtout bastos avait quand même un gros gros désavantage bien carré aussi ça va bien rester safe bien dash back quand il fallait qu'il faut être on parle de changement de rythme c'est capable de commencer en campant et commencer on a un run up smash et tous en plus ça a marché ça a marché ça a marché juste trop fort en fait on a tenu la diagin c'était bien vu à ce qu'il fallait pas dire c'est le piège per oh la 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 wat nadat burn non c'est un peu envie de dire c'est un peu le problème des mains tu es pas lui si je les vois beaucoup se faire punir sur leur site d où sur un spéciaux en dont en général est là bas il n'en a pas fallu plus le voilà mais de 2 s qui est passé à travers l'explosive faine et là voilà c'est plus fait qu'ils s'est sentis pousser les ailes un petit site en des a comme ça c'est vraiment pas à faire non 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 on n'a pas envie de voir ça et 35% déjà sur sa deuxième stock c'est ni fait affine ben ni fait ni affaire mais là marius pareil il va jouer grade pour cent et puis c'est fini je vais pas je vais pas donner oh attention c'est bien vu ça faut qu'il faut qu'est ce qu'il a voulu faire tout à l'heure quand on parlait du up smash mais on sent qu'il est dans les timings il n'est pas forcément bien passé et du coup il n'arrive pas à bien finir et entrer il n'arrête pas le tuer ça fait quand même depuis tout à l'heure il n'a pas pris une stock sur la game d'avant et l'appareil en 144% et marius qui gratte petit à petit oula alors ce don b qui va malheureusement oui pourtant zss c'est un problème donc l'élan se balade on fait oh déjà t'as cliqué ok allez on peut revenir tranquille il faut qu'il faut que là il faut un air tu vois il faut un air il suffira d'un air d'un matin même s'il est un matin il est 10h 9 du soir allez tranquille merci jean-jacques goldman pour cette préparation oh attention groupe unique et oui oh là là c'est beau moi j'aime bien ces conversions ces petits mix-ups et voilà 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 il le cherchait depuis tout à l'heure mais il l'a trouvé et voilà c'est ce qu'il fallait et là avec une stock complète d'avant ça me semble un peu délision délisionnel attend délisionnel ou là là aïe 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 délisionnel comme on dit délisionnel en français je ne sais pas je ne m'embarquerai pas dedans ouais on va ouais on va pas quand même aux simples tels que back air on va pas commencer à castan espagnol même si même si en tout cas si à ce qu'il faut tu arrives à prendre la stock sur une grosse phase ou quoi il peut retourner la game mais bon il a eu du mal pour l'instant à avoir des grosses conversions pour qu'il pour qu'il marius sur la salle peut-être là tu vois il a essayé de catch le don de pair et malheureusement sera passé moi il faut qu'il tente encore un je pense que ça finira pas il finira par enquête certains se précipite faut qu'il reste patient tout ce que je sais c'est que si m a ce petit off stage marius il va bien le donne c'est dommage bah c'est dommage ben j'adore ce qu'il confirme nom mais en vrai c'est rien je trouve qu'il a trop de style on dirait que c'est pas trop C'est tellement beau à voir et je trouve ça tellement fort et facile à exécuter en plus C'est tellement rapide que va SDI ça en réaction Ici on joue à melee, on fait des SDI, attention, petit smoothing de la part de Marius Faire, on va chercher loin, il prend des gros risques Il a pris des gros risques, il a fallu se faire reverse bêtement là dessus, il perd la game On va reset neutral, tranquille C'est pas fini, seulement 60% de retard mais bon Aspifuette qui va mourir de pas mal de choses là maintenant On va faire plein d'attention Ça va être un peu bourré parce que bon, pas lui quand elle tape dans ton shit c'est souvent très safe quand même Oulala, oulala, t'as paniqué un peu Oulala, attention Marius Ohlala, ça arrive pas à se punir, ça a with des deux côtés Il faut se toucher les gars, on joue à super smash, attention c'est puni Allez, la dash attaque, il va être trouvée, est-ce qu'il va y avoir une bonne phase d'avantage de la Dappardusti, c'est le Ledge Trap ? Ledge Trap, le Donner, pourquoi pas Aïe ! Attention Bon, ces 30 dernières secondes étaient quand même un peu très ambiguës C'est chaud, c'est chaud the night comme dirait le gars dans Soda On était un peu sur un petit duel de malvoyants De malvoyants Il cherchait les lignes pododactyles sur Smashville On n'arrivait pas trop à se punir, on n'arrivait pas trop à se toucher Mais c'est à ça que sert le bâton de pelu ténin, c'est un bâton d'aveugle C'est à ça que sert le bâton de pelu ténin, c'est un bâton d'aveugle C'est à ça que sert le bâton de pelu ténin, c'est un bâton d'aveugle C'est allé trop loin Oh, là on a pris la skin noire, là on est passé Emo On est passé en mode e-boy Et 2-1 pour Marius Qui a bien réagi quand même dans ce set La première game était assez serrée Mais quand même plus en faveur d'Aspyfouette Et là, quand même, les deux dernières games Il a toujours été devant Honnêtement, j'aimerais bien voir Marius gagner Mais si Aspyfouette peut amener ça en game 5 Ce serait vraiment un plaisir Pour le spectacle Non, en fait, ça me fera chier parce que Marius était à ça de le battre S'il part contre Aspyfouette que je dégomme Aspyfouette, Aspyfouette, il regardera la VOD T'inquiète pas, on money match la prochaine fois Aspyfouette Ouais, 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 mais je me fendrais de lui répéter juste après la game Surtout s'il a perdu Surtout s'il a perdu Pour bien lui mettre le sum On fera un petit money match Un money match canettes Mais non, on pourra faire des canettes match Il y a des canettes à 2 balles Oui, c'est super Ouais, c'est super C'est génial C'est génial Patrick Sébastien On sort de ce corps Oh, il y en a un peu Voilà, on l'a fait avec une seconde et demie de lag Mais bon, ça touche En fait, quand vous voyez un personnage qui a un up B avant de lever son shield C'est souvent que le up B a été whiff Ah, mais oui, oui On l'a vu lever son shield et en fait, c'est qu'il a mal input son up B Et bon, il l'a trouvé derrière, ça n'a pas tué On a esquivé le Ledge Ramp qui te donne B Ouais, ouais, ouais Comme d'hab, j'ai un peu envie de te dire Oh, on essaie de Ledge Ramp Comme bien souvent Oh, le petit F-Steel qu'il va remettre dehors Alors, nouvelle phase de Ledge Ramp, qu'est-ce qu'il va nous inventer là, Marius Horskoula ? Un petit black air s'aurait pu toucher Ça fait combien de temps, j'allais dire, ça fait combien de temps qu'Espifouet a pas eu le stage control ? Bah là, c'est bon, il a récupéré nerf pour catch le down B, on a plus de down B ! Il a enfin catch un down B C'était audacieux, cette petite air d'edge vers le haut Aspifouet qui a joué beaucoup plus carré là sur cette phase d'avantage Qui a été patient, qui a puni ce qu'il a pu plier, qui a été en place, qui a été bien positionné Et il a réussi à catch le down B et s'en est suivi, bah qu'il est mort Aspifouet, Aspifouet, attention ! Marius ! Encore Aspifouet en Ledge Trap qui a vraiment une bonne arme pour catch beaucoup de choses NON ! La SD, la mushroom, aïe 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 ! Aspifouet qui est venu rejoindre le rang des légendes, si on perd le set là-dessus on va s'en vouloir Victime de sa médiocrité aujourd'hui Non, non le pauvre arrête Ohlala Oui bon, enfin quand on fait ça quand même en loser semi à 1-2, excusez-moi Excusez-moi, je veux pas être trop méchant mais bon, faut un peu trash talk Il a rien à foutre là, pourquoi il est en top 4 là ? Aspifouet, je te kiffe hein, Lucien t'es... Il s'appelle Lucien ? Il s'appelle Lucien Boursin, ouais, je te kiffe Lucien mais... T'aurais pas dû dire ça après avoir loupé son update comme ça, ça fait quand même double peine On a une stock complète d'avance là, Marius il a juste à confirmer, y'aura Zer, y'aura... On a cherché la roll, l'hardudge Moi j'aime bien quand on cherche un peu des trucs comme ça, qu'on est en confiance, on a le temps de le faire Mais qu'on cherche un peu le beau jeu Ah bah si ça passe, c'est clippé hein, à touss ! Et voilà, il a réussi Il en suffira d'une, et voilà le up smash qui passe et pas tant de retard que ça finalement J'adore, j'adore quand je me fais mentir comme ça en direct Comme un dude's curse ! Bravo à Marius, qui a botté le cul d'Aspifouet hors du tournoi, on veut pas le voir, on va le money match, direct après On en est où ? Bopi, Bopi de Marius ? Allez Bopi de Marius Aspifouet qui nourrit quelques regrets C'est pas Bopi qui a sorti Marius plutôt ? Rien Beaucoup de déceptions du côté du joueur lyonnais qui était venu pour performer ce soir Malheureusement, ça sera une quatrième place En soit, il a bien formé Il va falloir s'en remettre Il méritait pas quoi, mais bon Enfin voilà, on va me taper dessus encore, j'en ai rien à foutre Ici on joue à Melee Aspifouet Non non non, t'es pas obligé hein Tranquille Pour rien C'est juste un petit conseil, un petit conseil amical Non mais t'as bien joué hein Et voilà, il se voit rembourser son billet de bus On peut money match, Aspifouet ? Putain Il a rien à foutre là, putain il a rien à foutre là Non mais t'as bien joué quand même, t'as bien joué Quand t'as fait Up B dehors ? Ouais Ouais, c'était pas mal ouais J'ai trop marre J'aurais pu battre Marius Aspifouet mais non, je me suis fait battre Je vais rien dire, Facepeak, Big Trouble Oui c'est vrai Ouais, l'overlay Est-ce que t'as bien réussi à faire Game 1 d'ailleurs ? J'ai eu la Gimp très tôt sur la première stock Et après, tout droit J'ai eu la Gimp très tôt sur la première stock Manette Pro Aspifouet, Lucien J'ai l'impression qu'il est quand même un peu de mauvaise foi, notre ami Aspifouet Mais bon Coucou Zefroa Il y a S2, c'est Rob1 au cast Comment ça, on me reconnait pas ? Zefroa, ça fait longtemps qu'elle est pas venu Ici, on soutient l'Ukraine bien sûr Il y a Exuolioz aussi Notre ami Exuolioz Coucou Are you okay ? Are you okay Exu ? Parce qu'il joue Terry, c'est la blague ! On est des blagueurs Allez, PS2, wanna start PS2 ? Wanna start PS2 ? Et voilà Honnêtement, je préfère aller Frippouet Tu me casses tout ou quoi ? Il n'y a plus de setup de Frippouet Mais t'as les Frippouet toi, c'est bon, laisse moi jouer Oui, on est tous déçus de savoir que la loser finale c'était D16 Bayonetta Mais il va falloir la commenter Et voilà, il n'arrive pas à se toucher J'aimerais bien que ce soit... Marius qui gagne Pour changer Mais toi alors, tu prends parti Mais moi j'ai envie que... Marius a réussi à faire l'upset du siècle en battant Donc j'aimerais bien qu'il... Voilà, qu'il aille au bout quoi Une odeur... Une odeur des chevilles... Okay ! C'est d'une aisance technique du côté Marius quand même Franck Marius c'est le seul qui va aller Hedgeguard de Bayonetta Oh, c'est puni ! Oh la... Oh Boupie ! Oh la tronche au cast ! Voilà bah... On pourrait en faire un meme là T'as du tout cut la vidéo... La VOD sur... Sur 5 secondes Boupie ! Into the blast zone ! Oh ya ya ! Non mais... Enfin c'est quand même... On a une puniche facile dessus Mais il fallait la trouver Cette perfect puniche Qu'allait tuer Boupie ! Le gratin était raw ! Et un jab whiff ! Bah un air d'un b dans ta gueule Et t'es mort quoi ! Ça revient là ? Eh nan ça revient pas ! Dommage ! Aïe 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 ! Allez on air party 20% Y'a quasiment rien ! 15% c'est rien du tout ! C'est rien du tout ! Surtout avec les deux persos Qui sont sur le terrain Si je veux mon avis La spéciale Marius hein ! Les donnaires comme ça ! Bien piffés ! Ouais il aime bien ! Les full up donnaires ! En early stock ! Pourquoi pas ! Pour l'instant tous les pourcents qu'il a mis C'est des donnaires ! Allez tranquille ! Il gratte ! As long as it works ! Peut-être faire la même avec Game & Watch bientôt ! Oh la la ! Allez ça va être puni Il va y avoir une grosse phase Faire 1, 2, 3 On va passer en ledge guard Dans ledge trap peut-être ! Ok ! Donc je vais pas se faire reverse battement ! Ok ouais ! Marius il laisse respirer Son ledge trap Parce qu'il sait que Bayo Il va faire son side B Il va faire son side B au ledge Ouais ! Faut vraiment se méfier de ça Et effectivement il a raison Limite de dash back Pour reprendre juste le sledge control Et pas se prendre de petit gint Comme ça de Bayonetta Qui peut te mettre 40% A chaque fois sur juste un side B au ledge En tout cas c'est très serré Sur cette deuxième socle Personne ne trouve de grosses phases d'avantages 70% des deux côtés Là on est arrivé au top 3 Oh ! C'est bien vu ça ! Oh la la ! Oh la la ! Clippé et clippé ! Ha 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 ! Vaux pieds ! Là regarde à Vaux pieds ! Clippé et clippé ! Okami ! Okami il a telle ou il a telle Il faut clippé ça ! Ah ! Il a pas réussi Il a pas réussi à connect après son up B Marius ! Il joue normal toute la game Et toutes les stocks Il les prend en faisant des dingueries En fait je trouve que c'est ça qui est sympa avec ZDSS C'est que t'as des moyens de tuer Et à chaque fois qu'ils sont très différents Et qu'ils sont tous aussi beaux Et là entre le nerf up B Et cette cride de Witchtime C'était vraiment très très beau Ils disaient on allait s'ennuyer J'ai menti je m'excuse Zola a dit j'accuse Moi je dis je m'excuse Estus a dit je m'excuse On est plus proche de Maître Gims Que de Zola mais Allez tranquille On a loupé side B Attention ! On n'a pas voulu side B Enfin on n'a pas voulu coucher Et c'est encore très bonne mon cher S2 Ouais on est hyper even Il y a que 3% d'écart Là tout peut se passer Il suffit d'un gros combo de Bayonetta Ça va trade Back air Attention ! On a catch la rolling Up tilt Fair Bopi a vraiment du mal sur ses combos j'ai l'impression Ouais je suis assez d'accord D'habitude il met des grosses grosses phases Pourtant je ne connais pas Marius comme étant un bon SGI Ça veut dire qu'il maitrise la S2 Mais rien en était Excellent genre mais aucun soucis Il n'a plus l'avantage mais Non mais c'est vrai Pour avoir cassé les autres games Ohlala il a tenté encore une dinguerie Il n'a pas voulu le 4 sur l'air Il a voulu le choper avec un petit coup de laser dans le cul Marius tu me fais très plaisir Marius Attention Il cherchait pas un back air côté Bopi C'est bien catch là avec sub smash Et les deux joueurs qui sont plus ou moins un kill pour cent quand même Ça va tuer ça ? Je pense pas il est trop loin du ledge Bah yo hein Oup Non non il est trop loin du ledge Attention Ça va tuer ça Ohlala ouais Non ça ça va Ok tranquille One game bien sympathique finalement hein Ouais 2 minutes 38 sur le chrono 38 comme l'Isère Donc bravo à eux J'en aurais pas dit plus Ou moins d'ailleurs Ici c'est le gratin Écoutez moi On est à texte sur la moquette Le gratin Le di in Ce que vous voulez Mais texte sur la moquette c'est un vrai bon nom en vrai C'est pas Bopi ? Bopi il est d'accord Et là Il veut pas mettre un casque Bopi ? Le regard Et là drapeau de l'Ukraine hein Joueur 2 joueur 3 drapeau de l'Ukraine Ici on stun l'Ukraine hein Allez 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 No War please No War please No War please hein Bon c'est un peu tard mais euh Au calme Bizarre ils ont pas Le Smash World Tourne n'a pas annoncé d'événements gold en Ukraine c'est dommage Oh Ni en Russie Alors vous aussi se compréhensibles mais Et voilà Je sais pas si vous aurez compris ce qu'on a dit nous non plus Vraiment pas Allez Petite phase de Bopi tranquille Ledge trap Oh non Bah non c'est puni ça Bien puni ça Oh c'est bien puni Faire Mais on va mettre 109% Ouais déjà 109% hein Du côté de Marius qui a pris des gros combos Bopi qui est un peu plus clean sur ce que pour vous que les games d'avant En tout cas les games contre Basso c'était contre Oh la la ça a fait tuer ça Ça a pas sweet spot malheureusement Encore encore ces petits donners C'est puni ? Ouais c'est puni c'est bon Et tac On va pas On va pas se tromper de côté comme face à Nanocolors au Spike Je m'en souviens plus de ça Au Spike il avait un free punish un gros up smash Il a commencé à le charger Il est sorti du mauvais côté Ah Non moi j'ai vu J'ai vu une tech chase à base de F tilt Qui était assez méchante Ouais Bopi a oublié comment on fait les techs je crois Oui oui je crois qu'il ne connait pas le bouton Il est passé sur la vidéo sur la chaîne de Scal Oui c'est ça Ouais oui c'est pour ça Voilà Parce qu'il y a eu Il y a eu double reset de tech chase et euh Il se fait trash talk en attendant il est en train de De prendre un sérieux avantage à Marius Oui c'est vrai qu'on est en train de se foutre de sa gueule Alors que bon Il nous a tous serrés hein sur ce tourno Ce n'est pas nous Ce n'est pas nous Ce n'est pas nous J'aurais bien aimé l'être hein Je méritais honnêtement je méritais Ouais Non mais c'est vrai qu'au vu de la beauté de son Kazuya Il méritait Et sur Smash il a toujours pas à prendre la stock Ouais Vous me connaissez je suis modeste mais là euh Attention On a vraiment fait qu'une game là ou Non on est à la troisième game ou deuxième game là ? Non on est qu'à la deuxième game mon cher Estus J'ai l'impression que Attends on est à la deuxième Le temps se rallonge On est à la deuxième la troisième game Puisque le temps s'allonge Le temps s'allonge là ça Regarde il y a Deux minutes ont écoulé qu'une seule stock est partie Je vais pas vous Mais bientôt deux autres Bientôt deux autres Les deux joueurs sont à kill pour cent Il faudrait que Marius Ouais Oh là là ça se fait Ah non il n'a pas voulu Il n'a pas voulu aller chercher tout en haut Il a eu les jambes un peu courtes Une détente pas assez grande Et là Marius qui va prendre la stock Qui va venir égaliser euh Bon s'il ne se fait pas tuer Directement Encore un Donner Attention un Donner à Top Shield Après c'est peut-être une option Sur laquelle on est vraiment pas assez au fait Mais euh Effectivement tu l'as dit tout à l'heure Tout à l'heure il faisait très attention au side B Pour pas se faire punir Et là il a pas fait attention Donc side B into Enfin into back air Le side B n'a pas touché Mais ça lui a permis de passer derrière Marius Pour lui mettre le back air Et là encore une stock de retard Pour Marius Ouh attention on a cherché une grosse conversion Pour Bopini On va plus reset sur la plateforme effectivement Ah non On a pas puni à Top Shield Dommage Même Est-ce que dans cette situation là Vaut quand même faire Oh attention Oh là là il a voulu delay le fer Pour essayer de Tuer très tôt Est-ce qu'il vaut mieux scale le battle shield En punissant des trucs Certaines punir Parce que là Marius Ca fait quelques fois qu'il punit pas En faisant des battle shield Alors que c'est sa meilleure option Je sais pas si c'est ce qu'il veut Il veut pas le stay Ah bah ouais ouais ok bah c'est bon Comment t'es herse Dès qu'il essaye une fois Il se fait giga punir Ouais ouais je pense que C'est très difficile de savoir Quand ça va toucher Et quand ça ne touchera pas Et là malheureusement Marius Il accumule beaucoup beaucoup de retard Il est un peu overwhelmed Il va falloir qu'il nous sorte Et en plus Alors Bopi je sais pas si t'as vu Il a Il a Il a fallé ici jusqu'au bout Parce que Vu que La ZDSS C'était en train de partir du stage Ouais Tu glissas en dessous Donc il a fait le très bon choix De finir son multi-jab un peu plus tôt Ca a tué aussi Je comprends la DI En fait il a essayé de SDI Je pensais DI out Ouais Down out Et Bopi qui a bien réagi Et qui a cancel un peu son jab un peu plus tôt Enfin cancel Vous me comprenez Et du coup Qui prend cette deuxième stock Et 2-0 Bopi qui s'envole 2-0 Bopi s'envole vers d'autres cieux Il s'envole vers Vers un bon résultat ce week-end au Roll Ce week-end Parce que Bopi evolve Il a fait l'écurie 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 Evolve Evolve Oui 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 Evolve BDE non ? Je sais rien C'est une asso un BDE en tout cas Oui Ecoute Est-ce que tu sais Les gros nomblocks Qui se rendront A ce tournoi ce week-end Un peu nous tease Bopi sur Et après Dames il a de grandes chances Je pense Après Peut-être Yogi Yogi il bouge beaucoup en ce moment Ah oui c'est vrai Oui je l'ai vu C'est puni Dommage Dommage A new one A new one C'est dommage Ça aurait pu tuer C'est dommage Moi ce que j'aimerais bien voir c'est Marius bouger à Lyon Parce qu'il reste qu'à Grenoble Pourquoi il ne bouge pas ? Il a un travail Rien que ça On peut dire ce qu'on veut Dimanche aussi Il a dit le dimanche Il a dit le dimanche Je travaille le dimanche Bon on te connait Je vais dire C'est fini C'est fini moi T'as plus de travail ? J'ai plus de boulot J'ai plus rien Et bah ceux Ils se déplacent pas à Lyon ? Je sais pas Parce que ça arrive des fois Là je sais pas Ils nous savent bien que ça arrive Mais je prends des trucs Je sens les tios perplexes Une question peut-être tabou Zefroi qui est parti prendre un bain Zefroi est parti prendre un bain Le temps que le match se finisse Il en a un peu un à foutre derrière Après Zefroi il bosse au McDo Donc je pense qu'il faut bien laver Bien gratter Pour que ça parte l'odeur Parce que... Attention Et pourtant c'est un smash Ça va Pas tué Aïe Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il fait du garde Bayonetta ? On va se faire... Non il est pas mort Mais il s'est fait... Ooooooh En fait il s'est fait reverse bêtement Et ensuite Il a re-reverse bêtement Et oui parce que Boppy a fait un down smash Qui était vraiment pfff Bah c'était iris et award Mais vraiment il aurait pu se concentrer Sur le ledge trap et le stage control C'est vraiment dommage Après je pense à 2-0 Une stock d'avance Là t'as l'occasion de voir le spike A low pour cent On est à Grenoble On est d'accord Mais bon pfff On a un peu de standing les gars Et là Oooo Effectivement ça peut remettre Marius dans la juge En tout cas c'est quand même un peu one sided Bah Marius a du mal à avoir l'avantage Et quand il l'a... Et non il l'a pas Mais s'il l'a Il pourra en tirer bénéfice Mais tant qu'il l'a pas Il va être obligé d'approcher Et voilà Boppy ça a de The Blood of Shield Des excellents outils d'approche Et dès qu'on touche un truc On a un combo qui peut faire entre 20 et 30% Potentiellement tuer C'est puni Oh dommage Il a pas réussi à l'envoyer du côté Ouais 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 C'est pour l'Ukraine Pour l'Ukraine No war please Trop chiant Trop chiant le Tio Je peux plus me le voir Ouais Bimama de son prénom Bimama comme le pseudo Ouais Et Boppy qui en passe de 3-0 Marius Mais je crois que c'est Marius Il y avait vraiment un inconvénient à venir dans la commu grenobloise C'est bien lui Comme quoi J'aurais pris plus de game à Marius Que Marius n'aurait pris à Boppy en 2-7 Mais bon If I speak Big 3 ball Attention ça va pas tuer Allez Marius Tout est encore possible Alors qu'est-ce qu'ils vont nous tenter là Et Marius pour revenir Et Boppy pour finir ce set De la plus belle des manières Ca dépend Il y a peut-être screenshot Il y a peut-être pause J'espère pas Parce que les deux joueurs Ils sont assez respectueux en vrai Est-ce que c'est un manque de respect ? Est-ce que c'est un manque de respect ? Ils sont bien battus Bah Boppy il fait ça sur ses tourins quoi Et Yoshi Oui c'est vraiment C'est wide Boppy et wide Marius Attention Smash ça va tuer Ok ok Pourquoi pas Une petite phase d'avantage On a cherché le Dun Bay Qui n'a malheureusement pas connect Marius il cherche désespérément à tuer Ce sera pas avec Zbacar encore Et on va encore faire reverse Et on va encore faire reverse Non 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 si 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 Non 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 Malheureusement encore pas connect Il y a beaucoup de paires Qui n'ont pas connecté sur le game Aïe Ah quoi ça va pas tuer ? Ah mais s'il te plaît Elle est à 125% malheureusement Pourtant Bayou je la connaissais pas Et Géchar hein Elle est skinny hein Pourquoi pas Pourquoi pas Alors peut-être Alors peut-être Ouais c'est fini Ouais c'est fini Non Ouiiii let's go Let's go la Bop Alors s'il se fait reverse là-dessus C'est incroyable hein Il en a raté 2 dans la game quand même hein Oh Boppy Oh Boppy Les regrets Les regrets comme Alain Souchon Marius il cherche son p'tit ner Ner Redombey Oh la la Et tout est possible Non Oh la 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 Va là bah Va là bah Oh la la Oh la la C'est bien vu ce fer C'est pas Yonet C'est pas Yonet Il essaye de le 2 frame au down B malheureusement Aïe Il a lâché le shield Il a pas eu peur Alors peut-être Alors peut-être Ok le pair qui va connect Il traverse pair attention Il va down B Il va down B Il va down B En fait là les deux joueurs explosent à leur pourcent Parce que avec la rage Il a 190 C'est fini 190 Oh non Oh il a la DI mix up 3-0 On aurait On aurait aimé dire que c'était close mais c'était Oh la belle danse On aurait aimé dire que c'était close mais c'était net carré précis sans bavure Marius Bobby qui s'en va alors qu'il doit rejouer Marius finit à la 3ème place Félicitations à Marius qui a fait une belle run Bravo Marius Bravo Marius Marius qui s'impose dans ce top grenoblois Il aura sorti Aspifouet Il aura sorti Aspifouet Il aura sorti Aspifouet Il aura sorti Aspifouet Troisième 18€ Estoustoust C'est pour ça que je voulais gagner Bien joué Marius Beaucoup d'argent 3-0 Heureusement Marius a été un peu médiote sur ce BO5 Mais est-ce que tu avais envie de prendre du plaisir ? Ouais bah voilà voilà Il fallait pas faire 2R Aller hein grande finale Les habitués Là c'est les habitués hein C'est les habitués du PMU Dernière game de frimler Relancez pas Non mais je voulais frimler Moi aussi Je voulais frimler Je voulais frimler Bon bah Bopi et Bassos qui vont faire leur grande finale Dans leur chambre d'hôtel Ouais La 312 On est en 312 C'est la salle où j'ai cours aussi souvent SO les UT2 SO Casimir-Brenier la 312 UGA représente Mes meilleurs cours de circuit imprimé du livre Madame Troubel Madame Troubel Bonne soirée chef C'était un plaisir Et puis bah On se cas de la Sunpro demain soir Rentrez bien chef Un plaisir Marius Ciao 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 Le gars le plus sympa de la commu Ca bouge pas hein Ca bouge pas toujours le gars le plus sympa de la commu Ca bouge pas En bas du classement on retrouve Bopi Pas de casquette Marius plus gentil de la commu Aucune casquette n'est portée Aucun couvre chef SO Wallet bien sûr SO Lyon SO Evolve Evolve SO la babe Non on dit fuck la babe ici On a Grenoble on dit let's go OVNI Le casque Le casque ne sera pas impartial Ici on veut un 3-0 Si l'impartialité viendra de moi Ne vous inquiétez pas On veut un 3-0 On veut un 3-0 Sec, précis, net, sans bavure Du joueur Excuse moi je te coupe la parole Non mais enfin je savais que t'étais très mal poli et respectueux et tout Mais là on dépasse toutes les espérances Je sais pas ce que ça allait commencer et je voulais pré-shot le TNC Allez vas-y je te laisse lancer Ils font tout leur set sur TNC Alors TNC c'est une excellente map pour les deux joueurs, pour les deux persos Et en fait je pense qu'ils se sont tellement joués qu'ils savent où les bannes vont atterrir Donc ils vont direct sur TNC maintenant Bien sûr Est-ce que tu veux savoir un peu comment le BO de la winner finale s'est passé ? Ou ça ne t'intéresse pas ? C'était quoi ? C'était Bastos Bopi aussi ? Ouais Bastos Bopi C'est bien pour ça que... Du coin de l'écran je vois un 3-0 3-0 et Bopi qui sur toutes les games avait de l'avantage Et c'est pas reverse c'est quoi ? Et ouais Bastos qui jouait très carré Et carré qu'il y a reverse à chaque fois sur des take-shades Le waft hein ? Très efficace ouais Très efficace ouais Très efficace sur ces outils de match-up Et voilà et ça a fini en 3-0 finalement qui était assez clean de la part de Bastos Donc on va voir comment ça va se passer Mais Bopi qui avait montré quand même de belles choses Parce qu'il était en avance sur chaque game, sur les 3 games Et ça avait fini en 3-0 pour Bastos Malheureusement ouais Avoir de l'avance sur Wario ça veut jamais rien dire hein Faut conclure Faut conclure Parce qu'il y a un P donc le P donc voilà c'est cette mécanique iconique de Wario désormais Exactement Qui charge un move qui vient de plus en plus puissant avec le tank Il a pas eu le temps de F-Smash Je sais pas si il a le temps ou si c'est pas possible Il peut F-Tilt, il peut Down Smash Mais F-Smash c'est un peu osé Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas après tout Et là il va se faire game Et puis il y a plus de moto c'est fini hein ? Il y a plus de saut ? Oh alors Bopi qui sait ce qu'il fait Et on l'a beaucoup vu effectivement encore en Winner Finals L'Edge Guard comme ça Une fois qu'il avait grillé la moto Il venait lui juste lui mettre un petit tombe Pour le repousser dans la Blast Zone Et il a pris beaucoup de games comme ça Et Bopi du coup qui repart avec de l'avance sur cette game Encore hein ? Encore hein ? Encore une fois mais là c'est Wario en face donc c'est Yvonne Ma blague préférée Ma blague préférée Alors faut savoir que 3 ans de Smash il a toujours pas digéré Il n'a toujours pas digéré la tier list Oh ! F tilt ! F tilt à 2 frame bien vu ! Alors j'allais dire pour les spécificités du matchup En fait Wario il est extrêmement Wario il est G-share tu vois Il est G-share et Bayo il est très skinny tu vois Donc quand on va se faire spot head par le waft Ca risque de tuer très très tôt sur les côtés Et effectivement c'est un peu ce qu'on a vu c'est que Aïe ! Encore ? Non dommage il n'a pas réussi le double diable Il faut l'appuyer sur A et ensuite faire une pause d'appuyer sur A Ah non un Bopi ! Alors celle là c'est la spéciale astuce En gros quand on joue ensemble Voilà j'en fais Je tape en des 1 J'entre dedans ! Voilà bah ! Qui dit 16 ! Qui dit 16 ! Qui est pas sous ? Qui est pas sous ? Il y a encore le waft hein c'est bon C'est even ! Ha 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 ! Notre chéné le wafto ? Aïe ! Aïe ! Attention ! On a bien couvert toutes les options de texte sur la plateforme Avec le reverse pair Wopi qui a un sacré avantage C'est bon le waft on the deck ! Clignot au clignotat ! Je suis là le waft est online ! Le waft est online hein ! Et à voir ce qu'il va se passer Le Wopi a quand même une bonne avance ! Est-ce qu'il va l'utiliser maintenant ? Oula ! Oula ! Oula ! Non ! Oh ! Il aurait pu spot dodge Swap ! Ça aurait été beau ! Un petit spot dodge Swap ! Cramer son waft maintenant je pense pas Que ce soit la meilleure des stratégies ! Attention ! Pour attendre ! Parfois tu t'es trop gratter aussi mon cher Estus ! Ouais mais là il va tuer sur un back air Il va tuer sur un F-Tilt Donc je pense pas gaspiller un waft pour tuer maintenant Il n'a pas réussi à catch la moto ! Il n'a pas réussi à catch la moto ! Judicieux ! Attention ! Ok ! Oula ! Bien entendu ! Ok ! C'est un trade ! Tranquille ! Tranquille ! Et là Bopi cherche ses kills ! Bopi cherche up tilt back air ! Il cherche ses jab ! Tout est possible ! Malheureusement ! C'est pour ça ça fait très peur ! Ça fait très très peur ! Après Bopi il la connait cette situation Il l'a déjà fait face à cette situation de nombreuses fois Donc j'espère ! Ouais ! Si le nerdeux avait touché ! J'aurais eu peur ! J'aurais eu peur effectivement moi aussi ! Rien en est le fer qui va passer ! No waft ! Et voilà ! Et voilà ! Qu'est ce qu'on dit ? Waft avec la rage ! On a été déconcentré 5 secondes et on a relevé la tête ! Bopi était mort ! Ouais j'ai regardé l'écran ! No... no bitches ! No waft ! Ça fait 4 games d'affilée que ça se passe comme ça malheureusement pour Bopi ! Il y a des insultes ! Avertissement ! Violation du code de conduite monsieur Bopi Bayonetta ! Est-ce que les joueurs ont signé la charte ? Est-ce que les joueurs ont signé la charte ? Qu'est-ce qu'il a le joueur de Rome médiocre ? Ha 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 ! Et voilà ! Et tu vois comme je te le dis Estus depuis le début mon cher co-caster Et bien toutes les games se suivent et se ressemblent ! Toutes les games se ressemblent ! J'ai comme l'impression de voir un pattern ! Non mais exactement ! Yonetta qui met les gros combos d'entrée de jeu ! Encore là ! Voilà ! Et voilà ! Et c'est reparti ! Le plus bel ! Bopi est un peu Curse ! On va peut-être avoir une phase d'avantage en 0 to dead ! En mode up-tilt 0 to dead ! Attention on va se faire spot-ed par le... Bien vu ! Bastos ! Est-ce qu'il a vraiment loupé ? Est-ce qu'il a bait ? La question à 1000€ ! Je pense qu'il a loupé ! Je pense qu'il a loupé aussi ! Je pense qu'il a loupé ! On a tous la réponse au fond de nous ! Oh ! La moto ! J'aime bien quand la moto elle touche comme ça en last hit ! Parce que ça peut faire des beaux petits combos game ! S.O.S.O. Teasy hein ! A vrai cas d'avoir ! Je ne sais pas si tu as vu sa combo vidéo ! Non non ! Je n'ai pas vu mais je connais que c'était un genre de Wario ! Mais je pensais qu'il était tombé dans les oubliettes ! Non mais il joue encore je crois ! Si il nous regarde ! Bisous à Teasy ! Ciao à l'ami ! Bisous à la DC hein ! Up-tilt ! Up-air ! Oh dommage ! Si on avait euh... T'as vu qu'il a essayé de... Wish Time ! Non ! Il a essayé de Wish Time ! Il a essayé de Wish Time ! Elle a ça, ça a tué par contre ! Ouais ! Elle sera au ledge de Tunnel City ! Ça va quand même... Elle est quand même une Kiss Crew ! On va l'appeler ! On va être gentil pour une fois avec cette Bayou ! Qui va prendre un petit combo d'entrée de jeu ! Oh ! Basso-Sie Bourg en Désa ! Il a fait un petit fer ! C'était dommage ! Je... Et merci ! So close ! La immune ! So close ! Pas de chance ! Et merci ! Pas de chance ! Ça arrive même au meilleur ! Et ça arrive surtout au meilleur ! Le chomp ! Oh la Di ! Oh la 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 ! J'en ai peur ! J'en ai peur de cette Diaye ! Ouais ! On a bien failli faire une Diaye de bons copains ! Dachatac ! Non dommage ! Allez ! C'est parti ! Side B ! Non ! Le hupper qui va pas toucher ! Malheureusement ! Mais ce Side B qui va encore toucher ! Malheureusement ! Aucun follow ! Oh ! Oh la la ! C'était super bien vu ! Ça t'urera pas encore ! Ce duel d'aveugle ! Ce n'est plus pas Lutena ! Mais euh... C'est le bâton d'aveugle ! Sur la moto ! Encore ! Encore ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! On a beau avoir 75% de retards ! On a le Watt ! Mais Bastos le Mastermind ! Il a joué... Ce soir il a fait son Wardle ! Il a fait son Sutham hein ! Clac 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 ! On essaye de paris ! On cherche les paris ! Je crois que le Sutham de Bastos aujourd'hui c'était le Chomp ! Heuuu ! Il a fait son Wardle hein ! Il a fait les devoirs ! Hey ! R1 R2 ! R1 R1 ! R1 R1 ! Merci qu'il n'y avait pas de plateforme hein ! Ouais ! Aïe ! C'est fini ? C'est Wario ! C'est Wario rempli de gaz là ! Bastos il est... Bah non ! Wario il est Géchar ! Oh la la ! Oh la la ! Ce Falling UpR qui aurait pu être fatal ! Je dirais même qu'il aurait pu être létal ! Il aurait pu être létal ! Il aurait pu être létal ! Bazook ! Attends c'est un peu bizarre l'interaction ! Pourquoi il y a Watt ? J'ai pas compris ! J'imagine qu'il avait Witch Time le Watt ! Ça fait combien de temps ! Bah en fait il serait parti tellement haut ! Je sais même pas si il aurait pu punir en vrai ! Ouais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh la ! Oh la ! On s'est fait reverse battement ! Non bah là il s'est juste... On s'est fait reverse et l'Edge Trump backhand du coup ! Il s'est jeté Obstaj vraiment ! Du coup Bopik a encore une avance mais cette fois il n'y a pas de Watt ! Il n'y a plus de Watt ! Donc là maintenant ce n'est plus even ! Ce n'est désormais plus even ! C'est plus even mais ça peut vite l'être de nouveau hein ! Un petit F-Tilt d'H attaque et ça sera even de nouveau ! Mais Bopik il gratte ! Il gratte ! Une histoire complète d'avance ? Oui c'est bien catch ! C'est bien catch ! Bravo Bayo ! Bravo Bayo ! Et bah on connait le X-Factor si je peux me permettre ! Le X-Factor ! Ça me rappelle une émission ! Eh oui ! C'est pas une émission ça ? Si si ! Une émission... Un télécrochet ! En mode The Void ! Ah ! Un télécrochet ! En mode Jennifer ! En mode Mpokora ! Ouais ouais c'est ça ! En mode Gregor & Marshall ! Bisous ! So Gregor & Marshall ! Il nous a quitté il y a maintenant 20... Pas 20 ans ! 15 ans ! Grégory ! Bah... J'aimais pas Grégory ! Tout ça parce qu'il avait la Muko ! Il a fait quoi ? Il a gagné la Starak ! Il a gagné la Starak ! Starak 4 ! Voilà ! Et moi j'allais dire... SOS d'un terrien en détresse ! Exactement ! Je voulais la chantonner ! J'ai pas réussi ! T'as jamais eu les pieds sur terre ! T'as jamais eu les pieds sur terre ! T'as jamais eu les pieds sur terre ! Je crois que Bopas te sont plus ! Parce que... Il s'est fait tellement combo ! Il a jamais eu les pieds sur terre ! En mode Balavoine ! Il aimerait mieux être un oiseau ! Il est mal dans sa peau ! En mode Balavoine ! Exactement ! Et Bopi va encore prendre l'avantage ! Shoto de Daniel ! Après si ça se trouve... Attends merde je vais mettre la game ! Si ça se trouve Bopi a break la curse ! Et oui ! La curse de les games se suivent et se ressemblent ! En tout cas le public qui est en trance devant ce match ! Un match bien... Je dirais une grosse dizaine de personnes ! J'ai envie de dire c'est... J'ai envie de dire il n'y a pas de con... C'est fini ? Oh la moto ! La moto à la bonne heure ! A la bonne heure ! J'ai envie de dire il n'y a pas de con cul ! Parce qu'on les voit toujours en grande finale ! Mais ils sont trop forts en fait ! Qui dash back ! Oh non c'est ce side B ! Finalement qui va prendre le lead ! Avec Bayo qui a seulement pris que 19% sur cette stock ! On accumule 19% ! Heftfield 45 ! Je n'arrive pas trop au pair ! Est-ce que ça serait signe d'un petit doute ! Qui s'installerait du côté de Bastos ? Ouais le combo est pas facile ! Il faut instant double jump ! Ok ! Bastos c'est... Bastos c'est... Oh ! On attendu la spot dot je pense ! Voilà on va se repugner ! High risk, high reward ! On a perdu la stock là-dessus ! Et Whoopi ! On est de nouveau à grade pour cent ! On est de nouveau sur les mêmes physionomies de game depuis leur winner finale ! Chaque game se suit et se ressemble ! Et euh... A voir ! A voir s'il va réussir à être plus efficace sur ses combos, sur ses kills ! Oh ! Oh ! Attention ! Oh la la ! Cette plateforme qui partait ça aurait pu être fatale pour Bastos ! Ça aurait pu être clippé ! Ça rappelle... Ça rappelle surtout Espargo hein ! Qui fait F pro F smash ! Bravo à lui hein ! Bravo à lui hein ! Et Bastos qui a pris la stock sur un Witch Time qui était un peu piffé ! Et en fait c'est bien attendu de la part de Bastos ! Et la dash attaque qui a pris ! Mais toujours 50% de retard ! Toujours un peu de retard ! Coucou à Walid dans le chat ! Attends il y a encore d'oeufs ou pas ? Non il y a mille oeufs là ! Il va arriver là ! Il va arriver ! Il arrive dans... C'est bon ça y est il est là ! Il est là ! Cinq minutes de game ! Dring Dring ! C'est le micro-ondes qui sonne ! Tabo Grable là ! De la part de Bopi qui va mettre... Aïe ! 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 On sait pas hein ! Parce que là c'est Gravy Even ! Attention Bastos ! Attention ! C'est Gravy Even et il y a encore le waft ! Donc là, bise de rien Bastos a quand même une bonne avance ! C'est une très grosse avance maintenant que cette soc est prise ! Et première fois que Bastos ça le lead ! Première fois que Bastos ça le lead ! Parce que la game qu'il a gagné c'est sur un waft ! La Outrofère qui a été réussie cette fois là ! Les bread and butter, les pains et beurre de Wario ! Oui la grabe ! Les Pantobata ! Allez Bopi faut tuer ! Tuer ! Un p'tit backer ! Ça me rappelle le roll jambon beurre ! Mais y'a que le backer ! Allez up tilt ! Oh ! Il a attendu l'air dodge pour up tilt quat ! C'était bien tenté ! C'est à ça qu'on connait les pros hein ! L'heure des pros hein ! Vous connaissez ! Fais-tu que derrière ! T'es nul ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Attends c'est quoi déjà ? C'est quoi ? Attends ! Attends ! Attends ! Ok il faut ça tuer ! Non pas encore ! Mais non mais il est au milieu du stage ! Est-ce que veux-tu ? Oh Wario il est G-Char ! À qui de droit ? À qui de droit ? Ohlala ! Bah tiens ! Rentre chez toi ! Va là-bas et rentre chez toi ! Calme toi Damso ! Allez allez ! Non moi je cherche le clip avec leur déco ! Bon ! On arrive à peut-être la dernière game de cette première weekly ! Balle de match ! Balle de match ! Oh Bopi concentre-toi ! Ohlala ! Ohlala ! J'ai commencé à les tenter de dis-respect avec Roy ! T'as pas lu le trait de Bastos hein ! Bah toi tu ferais moi-yo ! Ça ne tue pas Bayo ! Bayo ça tue pas hein ! Bayo ça tue pas hein ! Bayo il est skinny hein ! Alors Bopi va falloir te réveiller parce que tu as tué quelqu'un ! Attention à ne pas se faire spot-head par le back-air ! Par le waft ! Ah ! Ah ! Bah game perdu ! Game perdu hein c'est fini hein ! Je suicide ! Vous pouvez écouter ! Vous pouvez couper ! En fait là tu vois il a gratté une seconde de waft ! On dirait pas mais euh... Au bout du compte ! Ah non mais euh... Non mais y'a des règles à un moment dans Smash faut quand même les appliquer ! Bastos c'est un compétiteur hein ! Y'a pas d'embrouille alors peut-être ! Ah l'outro le père ! Otzarva ! Voilà on attend le witch time avec Pugni avec ce petit fer ! Et tout de suite le reverse ! De Bopi ! Reverse de Bastos ! Bastos a enfin l'avantage hein ! En début de game hein ! C'est rare hein ! Ah dommage le tout crème qui va pas être trouvé ! Mais ce beau donner ! C'est là qu'il catche le side B ! On sent que les deux joueurs se connaissent bien ! Bah ils jouent tellement ensemble j'ai envie de dire euh... Ce sont les deux meilleurs représentants de Grenoble ! Et la semaine dernière au Spike ! Et les deux meilleurs Grenobloirs ont respectivement sorti les deux meilleurs Lyonnais ! Alors qui était-ce ? Naskino al-tech hein ! Ah ! Mais après y'a malheureusement Bopi qui s'est fait sortir par Nono ! Ah oui voilà sur un... Double tech ! Oh bien vu ! Bopi qui a paniqué hein ! Il a paniqué ! C'est une bouche type magic là depuis 3-4 stocks y compris la game d'avant ! Je pense qu'il a les mags... Il faut qu'il se rappelle le bord de l'eau hein ! Ouais 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 ! Pas trop d'amido entre les games ! On reste tranquille ! C'est important hein ! Il a le déclic gratis ! Il a le déclic gratis ! Il a le déclic gratis ! Dès qu'il a le déclic hein ! Et toi il ne se loupe pas ! On s'est pas trompé de côté ! Et non ! Et non ! La classique Bopi ! Allez c'est parti ! Faire ! Faire ! Faire ! Faire ! Faire ! Non ! Pas le faire ! Pas le faire ! Oh ! Oh ! On se vole ! Voilà hein ! Je pense que parmi les setups wafts, c'est celui qui fait le plus mal ! Il a fait prout hein ! Il s'est assis et il a fait prout hein ! Le nerdeux sur les bords de Town & City qui tue avec le waft à 30% Je pense que c'est celui qui fait le plus mal mais bon ! Les deux se sont la même up hein ! Exactement ! Exactement ! Après moi j'ai envie de dire... C'est nul hein les goûts et les couleurs ! Parce que tu vois il y a une éducation au goût ! Oh la 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 dinguerie ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Aïe ! Bastos qui... On va faire un petit clip ! Ouais 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 ! Bastos qui lui a dit... Il va te faire foutre, t'es nul, tu connais rien, tiens ta gueule ! Je pense que c'est bien parce qu'entre le waft et le backer, il y a très peu de temps donc il pourra mettre les deux dans le clip ! D'accord hein ! D'accord, bah ok hein ! Ah ouais ! Aïe aïe, ça fait mal ! J'ai mal à ma France, j'ai mal à mon smash ! Merci d'être venu Bastos, merci pour le CP ! Merci tout le monde ! Maintenant bonne nuit ! Au revoir ! C'était Lupa, votre tio préféré qui vous disait... Qui vous passait la bonne nuit ! A la bonne heure ! A la bonne heure hein ! A qui de droit ! Bastos qui remporte cette première weekly au Ibis Budget ! C'est quoi ? C'est le gratin du coup ? Non c'est le texte sur la moquette ! Bastos qui remporte le premier texte sur la moquette ! Et ouais, texte sur la moquette c'est le nom que... La réception, le gratin... Voilà, on sait pas encore ! Le Ibis Budget ! Le Ibis ! Bravo Bastos ! Bravo Boki ! Belle finale ! C'est mérité au vu des deux sets ! Et nous rendons l'antenne ! A vous les studios ! A vous les studios ! Ça part un post-prod ! Et encore une fois, très heureux de la nouvelle salle ! On a vraiment beaucoup de chance ! On a une belle moquette comme tu as pu le dire plus tôt ! Et voilà ! La dingue ! On se finit là-dessus ! Passez une bonne soirée ! Merci d'être venu, merci d'avoir regardé ! Bonne soirée à toi Astus ! Et puis voilà ! On finit là-dessus ! Ciao ciao ! Bonne soirée à vous dans le chat ! Ciao ciao !